Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui dit plus facilement mince que merde, Ariel Dombard ! Une grosse tête qui élève des chevaux, des chiots et hélas la voix aussi, Dari Boudboul ! Bonjour ! Une grosse tête qui a obtenu le droit d'asile au Théâtre des variétés début juin, Rianne Folli ! Bonjour à tous ! Une grosse tête qui aura un jour sa statue au Mans, Stevie Boulay ! Une grosse tête qui s'est fait tatouer Goldorak sur le bras, et il peut le prouver, voyez ! Et Nono le petit robot dans le slip, Florian Galvan ! Et une grosse tête qui est comme son nom, c'est un luxe de l'avoir parmi nous, Jérémy Ferrari ! Très touché ! D'habitude c'est Bernard Maville qui est à ma place, qui finit un petit peu la présentation, il en m'abîme ! Il perd son âme tout de même ! Il nous manque ! Oh et laissez-moi aussi Jérémy Ferrari vous dire que c'est ce soir que vous passez avec vos camarades Paul Aikarat et les autres, je sais que vous êtes dans la même équipe donc ça devrait aller pour vous, dans les grosses têtes qui repassent le bac ! C'est ce soir, mardi à 21h sur France 2, les grosses têtes repassent le bac ! Vous pouvez remontrer votre Goldorak au public, Florian Galvan ! Il est là ! Que le public du studio RTL témoigne auprès de nos auditeurs qui n'en croiraient pas à leurs oreilles ! Non mais explique-nous pourquoi on fait ça à ton âge, t'as même pas le temps de regretter ! Tu viens de le faire là ? Non je l'ai fait il y a deux ans ! Et t'en as d'autres ailleurs ? Il y a deux ans il n'avait que 47 ans ! Non mais il y a deux ans il était en dépression totale ! T'as fait quand même un petit tatouage sur le bras ou t'en as sur d'autres parties de ton corps quand même ? Non c'est que j'ai commencé là mais... Non mais le bras on s'en fout ailleurs ! S'il a Goldorak sur l'avant-bras je veux pas savoir s'il a sur le cul ! En tout cas il est hétéro, parce que moi ça aurait été Sailor Moon ! Ça aurait été quoi ? Sailor Moon ! C'est qui ça ? C'était des animés ! J'ai fait c'est qui ça pour passer hétéro ! C'est comme Candy quoi ! Je ne sais pas qui c'est ! Sailor Moon ! Sailor Moon c'est un manga mais qui était plus pour les filles ! C'est comme Candy quoi ! C'est comme Candy ou des dessins animés comme ça ! Mais elle était géniale ! Parce qu'elle a une force qui vient de la lune ! Sailor Moon ! Ah bah comme toi ! Elle se transformait ! Tu me l'as enlevé ! Pouvoir du prisme lunaire ! Transforme-moi ! Elle se transformait en Sailor Moon ! Pour moi il y en a qu'une ! Elle avait une chatte qui s'appelait Luna ! Décidément ! Elle nous donne des prénoms maintenant ! Elle cumulait ! Elle était tatouée aussi ? Ah non moi j'ai pas de tatouage ! Pour moi il y en a qu'une de toute façon elle est ici ! C'est notre Barbie national ! Mais elle ressemble un peu à Sailor Moon d'ailleurs ! Mais c'est même pas vraiment une Barbie ! Parce qu'en fait une Barbie on peut la toucher ! C'est une poupée ! Ariel elle est pas matérialisable ! C'est un esprit ! C'est une sirène ! C'est même pas une poupée ! Tu es tatouée Ariel ? Non mais en revanche je voulais le faire ! Mais moi je... Les Mexicains... Faut trouver de l'intro ! C'est ça ! Tu peux le tatouer un spaghetti quoi ! Non mais les Mexicains se tatouent toujours dans des lieux stratégiques ! Le lieu stratégique pour se tatouer je vous le dis ! C'est chez un tatoueur ! Non mais sur les biceps ! Parce que comme ça quand ça bouge on fait bouger la petite figure ! Elle a plus de vie comme ça ! La petite figure ! Moi je connais un autre endroit où on peut faire bouger la petite figure ! Non mais c'est important l'endroit ! Mais ça veut dire que dans ton enfance t'as fréquenté des Mexicains tatoués comme ça ! Mais oui ! Et j'étais très impressionnée ! Il y avait un chauffeur de taxi qui avait una sirenita ici ! Une petite sirène qui ondoyait quand il faisait le biceps ! Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce chauffeur de taxi pour qu'à un moment donné il fasse bouger sa sirène en devant toi avec son bicep salle ? Ah il a lâché le guidon du coup ! Ah oui ! Dans un taxi à un guidon ! C'était pas à Bangkok ! C'était pas un tuktuk ! Ah non mais FC Cariel Dombard vit des aventures incroyables ! Elle m'a confié il y a quelques jours encore ! Avoir fait elle-même le plein ! d'être allé, rendre et acheter de l'essence ! Oh ! Mais non ! Mais oui ! Mais à l'époque... Une station service ! Mais non ! Mais à l'époque j'avais une petite hostine ! Comme Michel Jonas ! Voilà ! Comme Michel ! Oui comme Michel Jonas ! Alors j'avais une petite hostine et c'est vrai que j'arrive dans une station d'essence et puis je baisse ma vitre et le type me dit combien je te mets ! Alors... Est-ce que c'était le même Mexicain ? Combien il était même ? Combien je te mets ? Oui oui ! Il faudrait le tutoyer d'emblée ! Comme ça d'emblée ! Et t'as dit quoi 15 centimètres ? Oh ! Oh ! Florian ! Tout de suite ! Vous lui avez répondu quoi ? C'est ridicule 15 centimètres ! Non mais déjà bon je suis descendue de ma petite hostine, j'ai enlevé le petit bouchon, etc. Et c'est moi-même qui ai mis le truc dedans quoi ! Ah oui ! Oui ! C'est bien raconté ! Le truc du... Vous l'avez été ! Non mais j'aimais bien ! Parce que quand on appuie, il y a une pression incroyable ! On a passé à la maison ! C'est énorme ! Et alors pourquoi subitement t'as arrêté d'avoir cette sensation ? Mais parce que j'avais trop de contraventions ! Et malheureusement c'est une histoire dramatique ! Si tu étais un pompiste plutôt qu'un philosophe à la maison, t'aurais cette pression tous les jours ! Ah oui ça c'est sûr ! Mais rassurez-vous, je l'ai ! Oh ! Mais pourquoi lui a-t-il choisi du sans-plomb ? Non mais alors maintenant, je ne sais pas, il y a toutes sortes de gasoline ! Gasoline ! Gasoline ! La gasoline ! Crénoline ! Crénoline ! Non mais gasoline ! Et alors, bon mais moi, mon adorable petite Austin, comme j'ai acheté mon permis de conduire au Mexique pour à peu près 18 euros, j'ai conduit pendant longtemps et puis j'avais beaucoup de contraventions ! Et malheureusement, j'ai été attrapée car j'envoyais le petit papier de la contravention en marquant « décédé ». Ça a marché pas mal de temps, mais un jour, on m'a attrapée et c'était très très cher ! J'ai dû vendre ma petite Austin ! Ce que doivent faire les pauvres français pour survivre, pour éviter de payer les contraventions… Et être obligé de prendre un chauffeur ! Les gens en sont réduits à ça ! Il n'y a pas de choix, c'est moins cher que les contraventions quand on y pense ! Mais bien sûr ! Allez, une première citation ! Attention, les citations ne sont pas faciles aujourd'hui, on va commencer par quelque chose d'un peu classique, encore que c'est pas si souvent qu'on cite son nom aux grosses têtes, mais elle revient, vous voyez, je vous aide déjà, c'est une femme, elle revient tout de même assez régulièrement, qui a dit, et c'est pour M. Campin de Metz, il faut beaucoup d'expérience à une jeune fille pour embrasser comme une débutante ? Ah, est-ce que Simone de Beauvoir ? Simone de Beauvoir ? Non, pas du tout ! Jacqueline Maillan ? Jacqueline Maillan, non, mais c'est pas loin ! Sophie Desmarais ! Sophie Desmarais ! Sophie Desmarais ! Anne-Marie Carrière ! Anne-Marie Carrière ! Bonne réponse ! Bonne réponse de M. Gazan ! C'est très joli ! Ah oui, vous trouvez, vous aimez ? Ben oui, parce que l'innocence, c'est toujours ce qu'il y a de plus charmant ! Il faut beaucoup d'expérience à une jeune fille pour embrasser comme une débutante ! Très joli ! Vous confirmez, il y a une folie, parce que ça ne doit pas être facile pour vous ! Si vous saviez, Laurent ! Mais oui, c'est pour ça ! Vous aimeriez bien tester un jour, hein ? Ah non, non, mais je vous demande ! Parce qu'on peut essayer, si vous voulez ! Moi, je pense que vous seriez prêts ! Ah bah 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 ! Non, d'embrasser ! J'aurais pas de mal à avoir l'air d'un débutant ! Et bien, c'est quoi la question ? Oh bah écoutez, on va passer à une autre citation ! Vous me faites rougir ! Non mais oui, c'est très compliqué d'avoir l'air ingénu ! De toute façon, il y a toujours quelque chose à dire ! Pour Emmanuel Goulon, même Goulon habite Chorêt dans Les Deux Sèvres, qui a dit « Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes ! » Oh, c'est un connu ! Non, alors là, c'est quelqu'un qu'on n'a pas cité depuis très très longtemps ! Et ça pourrait être un chèque de 300 euros, voire même 100 euros dans la salle, si quelqu'un l'identifie, une fois que vous, vous aurez séché lamentablement ! C'est un humoriste, Laurent ? C'est un Français ? Alors c'est un Français, il était né à Cherbourg, voyez-vous ! Ah, ça, ça va nous aider ! Humoriste, oui, à sa façon, évidemment ! Il montait sur scène ! En tout cas, c'était un créateur, avec de l'humour, ça c'est sûr ! C'était pas son métier d'être humoriste ! Dessinateur, oui ! Styliste ! Animateur, dessinateur, producteur ! Ah, ce n'est pas Sème ! Sème ! Non, non, c'est Sème ! Ah oui, c'est Piem ! Et les cocottes minutes, c'est Seb ! Ah oui, c'est ça ! Au cas où, hein ! Ça pourrait vous servir un jour ! Il a participé aux grosses têtes ? Ah non, non, non ! Est-ce qu'il a dessiné les chadocs ? Oui, absolument ! Oui, c'est ! Côtier Plus ! Mais non ! Non, ça c'était la voix ! C'était la voix, Claude ! Il avait un pseudonyme, un nom simple en un mot, ou un nom et un prénom ? Ah bah, écoutez, Monsieur Gazan, la culture, ici, devrait… Fuser ! Fuser, exactement, comme le dit mademoiselle ! C'était quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème ! D'autant que les chadocs, ça doit être l'oeuvre la plus connue ! Et vous avez raison pour cette phrase ! Pour une fois, vous ne dites pas une connerie, madame Boutboul ! Mais j'en dis jamais ! S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème ! Qui est la parodie du proverbe, pas de problème, sans solution ! Ah oui ! Si vous voulez ! Ah oui ! Oui, et puis c'est il pompait, il pompait, il pompait ! Je pompe, donc je suis ! Mais oui, parce que c'est l'amélioration sur soi-même ! Ouais, c'est ce que dit souvent Stevie ! J'ai piqué à Descartes ! Stevie, c'est le coup de force ! Je suis, donc je pompe ! Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente ! Je pensais que M. Gazan aurait la réponse, mais... Mais peut-être dans le public ! Oui, ben attendez, c'est pas l'heure ! Ah bon, d'accord ! Non, parce que c'est difficile, là, pour l'instant ! Dans 30 secondes, on ira peut-être dans le public, si quelqu'un connaît le nom du créateur des chadocs ! C'est pas un Jacques ? Oui, c'est un Jacques ! C'est un Jacques ! Jacques Faisan ! Ah non ! Jacques Fazier ! On sait qu'il a fait les chadocs, on sait qu'il s'appelle Jacques ! On n'est pas loin ! Donc on trouvera pas ! Parce qu'on peut pas être plus près ! Il y a une rue à Cherbourg qui porte son nom, puisque c'est sa ville natale ! Parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui habite Cherbourg ! 300 euros ! Ah, ça je l'avais prévu, là ! 300 euros pour Mlle Goulon de Choray ! Est-ce que quelqu'un a le nom du créateur des chadocs dans la salle ? On se souvient toujours de la voix des chadocs, Claude Pieplu ! Mais le créateur s'appelait Jacques Rouxel ! Une question pour Mme Pelle, Laurence Pelle, qui habite Molenbeek en Belgique ! Belle région, beau nom, impeccable ! Qu'est-ce que vous faites si vous devez multiplier par deux, puis enlever 10% du résultat obtenu ? Ah, c'est quoi ? On a une remise de 20% ? Non ! Multiplier par deux ! Ah, je sais, je sais, c'est une règle de trois ! Non, non, non ! Non ? Est-ce qu'on calcule les impôts ? Non, non, non ! Calculer l'âge d'un chien ? L'âge d'un chien, non ! Non, je sais ! C'est pas pour passer des miles ou kilomètres ! Non, c'est pour les Fahrenheit, pour les Fahrenheit ! C'est pour les excès de vitesse ! Non plus ! Des mètres au pied ? Des mètres au pied, non ! Des kilomètres heure aux nœuds ? Des kilomètres heure aux nœuds ! Bonne réponse de Jérémy Ferrari ! On est bateau ! Tout fait du bateau ! Ah bien sûr ! Charleville Mézières, on a la mer ! Bah oui ! J'ai vu que ça toute mon enfance ! On compte toujours en nœuds dans la mer ? Ah bah oui ! Bien sûr ! C'est pas vrai ! Pas seulement dans la mer, dans le lit de Stevie aussi ! Oh ! Non mais c'est insensé ! Par exemple, on vous dit, on est actuellement à 15 nœuds ! Bon bah qu'est-ce que vous faites ? Vous multipliez 15 par 2 ! Ça fait 30 ! Ça fait 30 ! Moins de 3, ça fait 27 ! Voilà ! Et voilà ! Et vous êtes à 27 km heure ! En tout cas, écoutez, monsieur Ferrari ! Ah oui ! Ah oui ! On est d'accord ! C'est quand même très rare que vous ayez une bonne réponse ! Oh je suis pas d'accord ! Vous devriez réécouter les best-ofs de votre émission ! J'ai beaucoup beaucoup de bonnes réponses cette année ! Beaucoup ! Vous nous payez suffisamment pour qu'on puisse rediffuser les moments en boucle ! C'est rajouté au montage ! Et vous avez un bateau parce que maintenant vous avez une fortune personnelle ! Au départ, certes, vous étiez pauvre à Charleville-Mézières ! Mais voilà, maintenant, vous devez avoir 2 ou 3 yachts ! Alors, n'oubliez pas que j'ai des parents pauvres ! Donc il y a une partie de ma fortune qui part pour entretenir ces parasites ! Voilà ! Ils m'ont enfanté ! C'est ça ! Mais c'est une belle récompense parce qu'avoir ces parents en tant que locataires, c'est très chouette ! Et avoir ces parents tout court aussi, c'est très chouette ! Non, j'ai pas un yacht, j'ai acheté un petit bateau à mon papa ! Ah, ah, ah ! Attention, on reste quand même sur un esprit Charleville-Mézières ! On parle d'une petite barque avec un moteur électrique pour aller pêcher des brochets ! Mais c'est quand même des nœuds ! C'est des nœuds ! C'est des nœuds ! Marielle, vous devez avoir un bateau, un yacht ! Oui ! Mais non, mais non, je n'aime pas moi les yachts ! Mais comment se fesse ! Mais non, 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 je n'aime pas ça ! Elle s'est lassée, vous savez, tous les étés, les yachts, les yachts et les yachts ! Non, mais en revanche, c'est vrai que la petite barquasse de pêcheurs comme ça, il se laissait ondoyer sur la mer ! Mais M. Cazan peut vous emmener alors ! Ah oui ! Il a une barquasse ! Ah oui, je l'ai vu faire déjà, il est là ! Je suis barcassier ! Je l'ai vu avec une casquette à Venise, c'était à Venise ! Il se battait pour piloter la barquasse ! La barquasse ou la gondole ! Sur le côté avec la petite poignée, c'est magnifique ! Et alors le moteur, il a combien de chevaux ? Là, c'était un 50 chevaux, ça allait pas très très vite ! Ah bon ? C'était une petite puissance, mais moi j'ai un 225 en Camargue, venez Ariel ! Oh là là ! Mais tu pollues avec ça ! Mais ça veut dire quoi, j'ai un 225 en Camargue ? C'est la puissance, j'ai un Zodiac en Camargue, j'ai un 225 chevaux, c'est la puissance du moteur ! Avec toutes les pensions alimentaires que tu dois payer, t'as encore de l'argent pour t'acheter un Zodiac ! Les boudins, ça rappelle l'élève de mes femmes, tu vois ! Mais quand tu passes les poissons, ils sont... Une autre question, et ce sera pour madame Verdun, qui habite Saint-Raphaël ! Question toute bête, puisqu'on était en Camargue, j'enchaîne avec vous monsieur Gazon ! Pourquoi les Flamands sont-ils roses ? Parce qu'ils mangent des crevettes ! Ah bah oui ! Bonne réponse ! Vous le saviez ça ? Oui je le savais ! Ils ne mangent pas que des crevettes ! Ah bon ? Parce qu'ils aiment bien aussi des... Les fraises tagadas, c'est comme ça qu'ils sont roses ! Donc si on leur donne des crevettes grises, ils vont devenir gris ? Absolument ! Mais ils sont gris à la naissance ! Ils sont gris à la naissance ! Et c'est à force de manger des crevettes qu'ils deviennent roses ! La question c'est pourquoi ils sont sur une patte surtout ! Non mais les flamands roses deviennent roses à cause des crevettes, c'est un peu léger comme réponse ! Parce que nous on mange des gambas et on n'est pas ultra violés ! Elle n'a pas tort ! Alors monsieur Gazon expliquez ! Non mais c'est vrai ! Mais si on mange beaucoup de carottes, on vient rose ! Bernard Montiel mange des carottes, on voit le résultat ! Non mais en fait c'est ce qu'on appelle l'artemia salina, c'est une toute petite crevette qu'on met dans l'eau et dans les marais, au Salin du Midi notamment ! Et en fait c'est ces crevettes qui assèchent l'eau, qui font qu'elle s'évapore et qu'après on recueille le sel ! Donc c'est des micro-crevettes mais ils ne mangent que ça les flamands roses ! Effectivement à force deviennent roses ! Mais ce n'est pas les crevettes qu'on trouve... Au bar du soleil ! Voilà ! C'est des mini-crevettes ! Tu n'as pas mis ça dans un de tes podcasts ? Parce que je crois que c'est la pub de ton podcast ! Ah ouais ! Tu nous parles des flamands roses et des crevettes ! Tout le temps ! Et tu vois ça ne m'a pas donné envie d'écouter, c'est dommage j'aurais eu la bonne réponse ! Les Grosses Têtes répondent aux auditeurs ! Bien sûr ! Toutes vos questions, vos remarques, vos reproches parfois sont à laisser sur notre adresse mail lesgrossetêtes.fr Léa par exemple avait une question à nous poser parce que je crois qu'il y a une polémique à la maison ! Bonjour Léa ! Bonjour ! Bonjour Léa ! Avec votre beau-père, vous n'êtes pas d'accord sur un point précis de l'émission. Pouvez-vous nous dire lequel ? Léa ! Oui c'est ça ! Alors lors d'un repas de famille, il m'a soutenu que c'était les auditeurs qui envoyaient les questions et que donc ils pouvaient toucher 300 euros lorsque les grossesses ne trouvaient pas la réponse. Oui ! Mais pour moi, c'est vous qui écrivez les questions ! Vous allez le chasser ce beau-père ! Parce que c'est vous qui avez raison Léa ! Bien sûr les auditeurs n'envoient pas de questions, ils sont associés aux questions ! Au début, la tradition effectivement, c'était au début des grosses têtes, les auditeurs qui envoyaient des questions, monsieur le prieur, madame le prieur pardon d'un gong-coutinville, monsieur Nicolas Jacques de Reims et je vous en passe ! Et puis après ils ont inventé des noms comme madame... Belle paire de loches ! Belle paire de loches et je t'en passe ! Et c'était des questions qu'une sorte de rédaction au sein du bureau de Philippe Bouvard préparait parce qu'au bout d'un moment vous avez toujours les mêmes questions qui reviennent ! Mais s'ils inventaient des noms, ils envoyaient l'argent à qui ? Donc là, on vient... Alors ça allait où l'argent ? Laurent, on est d'accord que là je viens de soulever un dossier qui va nous permettre... Bah oui, ça va nous ! Qui va nous permettre, Laurent... De faire tomber Philippe Bouvard ! De salir la réputation de Bouvard de son vivant ! Ah bon ? Mais vous avez raison, j'y avais jamais pensé ! Bien sûr ! C'est de l'arnaque ! Bah oui ! A qui donnait l'oseille ? Bah personne ! Rends l'oseille Bouvard ! Et Jean-Claude Bourré, l'argent de la 5 ! Vous avez raison, bien sûr ! Tandis que voilà, pourquoi moi j'associe, et je ne dis pas à chaque fois-même, pourquoi vous ne dites pas une question de... Je ne dis jamais une question de... Parce que ce n'est pas une question de... Vous avez remarqué, je dis toujours une question pour... Oui ! Parce que c'est pour cette personne qui râle les 300 euros, même si ce n'est pas elle qui a effectivement rédigé la question ! Vous virez votre beau-père Léa ! Et vous gagnez une montre RTL ! Bravo Léa ! Martine maintenant, bonjour Martine ! Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes ! Bonjour Martine ! C'est encore moi qui vais prendre, il paraît que je prononce mal les noms du Pays Basque ! C'est bien ça Martine ? Ah oui oui, on a eu mal aux oreilles la dernière fois ! Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai commencé à parler, c'était une question facile, que proposent les Itassoars ? Oui ! Itassoars, c'est bizarre, ça ressemble à quelque chose mais c'est pas ça ! Et quelques secondes après, vous avez dit comme ça, non je prononce mal, c'est I-I-X-A-S-O-A ! Oui ? Alors, les habitants de I-X-A-S-O-S-O-A, et non pas de X-T-A-S-O-A-S-O-A, comme vous disiez, se disent les Ixach-Hoars ! Très bien ! J'ai donc vraiment eu des auditrices collées à mes basques ! C'est bonne, c'est bon. C'est de votre faute, vous lui avez laissé 15 minutes, hein ! Pour pour préparer sa réponse ! Et c'était les Frises ! Mais vous avez raison, vous avez raison, c'était à propos des Frises ! Et c'est pas fini ! Ah c'est pas fini, merde ! Parce que quelques minutes plus tard, vous avez parlé des soupes régionales et tout ça. Et aux Pays-Bas, vous avez dit le toro. Oui, oui. Non, ça a deux T, c'est le tioro. Tioro, 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 tioro. Personne ne prononce ça, personne. Eh bien, si, vous verrez, Jérémy Ferrari, parce que dans quelques mois, je crois que vous venez... Ferraille, 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 Ferraille. Vous venez donc, pour votre spectacle, dans un petit village, plus facile à dire qu'il s'assaut. Où est-ce qu'il va ? Je vais où ? Où est-ce qu'il passe ? Iris Harry. Ah oui. On croit qu'il fait des vénites, Bercy. Oui, c'est ça de rester simple. En fait, il fait la salle des fêtes de Campos. C'est pour la bonne cause. Tu m'étonnes qu'il ait acheté qu'une barque à son père. Merci Martine. Alors maintenant, on a Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent à gauche. Bonjour les grosses têtes. Bonjour. Alors, Philippe qui nous écoute depuis les Etats-Unis, c'est bien ça ? Ah oui, je suis au Connecticut. Oh ! Connecticat. C'est pas là où je suis née. A Norwich Connecticut. Exactement, Ariel. Ah ! Et justement... C'est pour ça qu'elle a un temps de retard aussi, d'ailleurs. Oui ! Et justement, c'est bien pour ça que Philippe nous écrivait. Il disait, je suis sur la côte Est, près du lieu présumé de naissance d'Ariel Dombal. Norwich Connecticut. Voilà, Norwich Connecticut, la clinique Bacchus. Bacchus. C'est comme le vin, comme le... Oui, exactement. C'est joli. On voit le résultat. C'est tout à fait ça. Et alors, il y a une statue ? Je l'aurais jamais vue. Ah bon ? Elle est très mince. Et vous l'ayez aussi saluer des grosses têtes qui ont la politesse de dire bonjour quand je les présente en début d'émission. Parce que vous vous estimez que chaque grosse tête devrait dire bonjour quand je les annonce, n'est-ce pas ? Eh oui, c'est de la radio. Eh oui ! Mais oui, mais c'est pour ne pas couvrir les applaudissements. Ils vont être acclamés, vous comprenez. Moi, je dis toujours bonjour. Moi aussi. Bien sûr. Au revoir, Philippe ! Et on passe à Quentin. Bonjour, Quentin. Bonjour, Laurent. Bonjour, les costes. Il y a de l'organe, là. Il y a du goldoract, tu vas tuer sur les bras, là. Alors, Quentin a testé la réponse à une question. Il y a déjà pas mal de semaines, voire mois, que j'ai posé cette question à propos du mot ananas qu'il faut prononcer si on veut s'empêcher d'éternuer. C'est bien ça ? Et surtout, j'ai remarqué que vous-même ne mettez pas en pratique vos propres conseils. Ah, c'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire que je vous écoute, en fait, mon podcast, donc, dans des oreillettes, et ce n'est pas ma surprise qu'à un moment que vous vous présentez, vous éternuez dans le micro, et donc directement dans les oreilles des auditeurs. Ah, mon Dieu ! Et donc, recevez... Mais pourquoi n'utilisez-vous pas le mot ananas ? Vous voudriez qu'au lieu d'éternuer, je dise ananas. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais pourquoi ça ne me vient pas ? Et quand vous dites éternuer, on est en période des allergies, des foins, donc je me disais, je vais lui rappeler son propre conseil, peut-être, une petite cure de rappel. Vous êtes belge, Quentin ? Tout à fait. Et j'ai reconnu l'ananas belge. Ah oui, ne disons pas ananas. En tout cas, promis, la prochaine fois que j'éternue, dès demain, si jamais j'éternue demain... Vous en avez des trucs à faire à partir de demain. Pourvu que je me souvienne de tout ! Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Mademoiselle Dombal, Mademoiselle Boutoul, Mademoiselle Eliane Folli, M. Boulet, M. Ferrari et M. Gavard. Bonjour ! Bonjour ! Et la première pièce sur littéraire pour Daniel Vidal, qui habite Saint-Pierre en Auge, concerne... Tiens, la journée de jeudi, il y a deux événements, jeudi 1er juin, il y a la première de notre camarade de Liane Folli au Théâtre des Variétés, mais il y a une autre femme qui peut-être sera mise à l'honneur en étant élue académicienne française, puisqu'on a appris il y a quelques semaines qu'elle briguait le fauteuil de Jean-Loup Dabadi. C'est qu'il y a eu déjà, je crois, deux fois des votes qui n'ont pas abouti, parce que c'est assez compliqué, il faut une majorité, enfin bon bref. Toujours est-il qu'il y a cinq fauteuils vacants à l'Académie française en ce moment, à commencer donc par le fauteuil de Jean-Loup Dabadi, décédé en 2020 déjà, vous vous rendez compte, il y a quasiment trois ans que Dabadi a laissé son fauteuil vacant. Et là, il y a une femme, une femme qui s'est portée candidate à ce fauteuil. Je crois que je sais qui c'est, Christine Angot. Christine Angot, non. C'est qu'une écrivaine ? Christine Angot ne sera plus maintenant, on est à peu près sur l'académicienne française, car elle a été élue à l'Académie Goncourt, cher Arrière. Ah oui, c'est ça. Ah, on ne peut pas cumuler les deux ? Alors, est-ce que c'est une écrivaine ? Écrivaine, ce n'est pas une romancière. Ce n'est pas une romancière. Mais elle a publié des tas de livres, oui. C'est une philosophe ? Philosophe, oui. Cynthia Fleury ? Cynthia Fleury, non. Elle est spécialisée dans quelque chose, comme Dolto pour les enfants, par exemple ? Elle est de l'école Phénoménologue. C'est une dame qui a plus de 60 ans ? Ah, elle est née en 1945. Est-ce que ce n'est pas elle qui a préfacé l'exposition L'Ange du Bizarre ? Non, non, pas du tout, non. Elle a écrit... Ah, si c'est pour inventer des trucs, je peux le faire aussi, hein. Oh non, mais Ariel, elle est de L'Ange du Bizarre. Mais non, son nom m'échappe, mais c'est une très grande... Elle avait du chair à la Sorbonne ? Elle a écrit Critique de l'égocentrisme, Le Passeur de Temps, Journal Interrompu, Métaphysique des Sexes. Elle a fait de la télévision aussi ? Cors en miettes, Femmes, alors... Cors en miettes, Lady Di ? Non. Oh, c'est malin. Femmes entre sexe et genre. Ah oui. L'homme désincarné. Ah oui. Et quand vous me demandez si elle fait de la télévision, je vais vous répondre très peu, parce qu'elle déteste ça. Son prénom, c'est Anne. Elle avait même... Je vais vous aider un peu, parce que je vois que vous séchez lamentablement. Elle avait même, et ça avait été une décision importante qui avait nuit à son mari, elle avait empêché son mari de faire une émission de télévision célèbre. Elle a fait de la politique, ouais ? Alors elle, non. Son mari ? Politique, mais son mari, oui. Son mari, il est très connu, il est encore au gouvernement. C'est la femme de Lionel Jospin. C'est la femme de Lionel Jospin. C'est la femme de Lionel Jospin. Eh ben voilà, on a trouvé une idée de l'homme. C'est Madame Jospin. Non, elle s'appelle pas Anne. Elle s'appelle pas Anne. Elle s'appelle pas Anne, la femme de Jospin. Non, Sylvia Ganskiski. Oui ! Oh là là ! Invention sur invention. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Non, c'est à Ganskiski. Oui, je vais accorder la bonne réponse à Ariel Dombard. D'accord. Agazinski. Rien que pour emmerder Madame Jospin, qui est pas une rigolote, c'est similaire. Le mari n'est pas non plus un bout d'entrée. Quand on pense qu'en plus, Sylviane Agassanski est la soeur de Sophie Agassanski, qui était la femme de Jean-Marc Thibault. C'est dingue. L'autre couple était beaucoup plus rigolo. Effectivement, Sylvia Agassanski est une philosophe française, femme de Lionel Jospin, qui avait conseillé à son mari de ne pas accepter. Souvenez-vous, ça nous a évalué Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Elle avait dit à Lionel Jospin, surtout ne va pas chez Drucker. Tous les politiques étaient invités chaque dimanche chez Michel Drucker, pendant la campagne présidentielle. Et Lionel Jospin avait refusé de se baisser à ça, sur conseil de son épouse, Sylvia Agassanski. Et à quelques pourcentages près, peut-être que Lionel Jospin aurait été au deuxième tour cette année-là contre Jacques Chirac, s'il n'avait pas été si mal conseillé par sa femme philosophe, Sylvia Agassanski. qui rentrera à l'Académie française, peut-être, dans deux jours. Enfin, ce serait bien d'apprendre son nom, quand même, Ariel. Oui, oui, mais écoutez... Surtout la femme d'un philosophe comme vous, vous voyez. C'est vrai, c'est vrai, mais je pensais... Enfin, plutôt comme lui. Je pensais à une autre femme psychologue qui habite l'île de Ré, qui est Julia Kristeva. Oui, mais alors vous confondez les psychologues et les philosophes, maintenant. Non, mais enfin, c'est aussi une grande... Arnaque. Pour Benjamin Badé, la deuxième question littéraire du jour. Monsieur Badé habite Montignargues, dans le Gard. Et là, il s'agit de retrouver le titre d'un livre célèbre livre, un énorme best-seller, dans lequel, au départ, l'éditeur avait noté une erreur qui fait que le livre a failli ne pas être imprimé, en tout cas imprimé, publié chez nous. Vous savez qu'on avait, il n'y a pas si longtemps, au téléphone, comme livre du jour, Laurent Tournesac, qui a publié « Cher monsieur l'éditeur », un livre qui rappelait toutes les erreurs qu'ont pu faire les éditeurs en refusant certains manuscrits qui sont devenus ensuite des best-sellers. C'est le cas de ce livre, dont je vous demande de retrouver et le titre et l'auteur. Un livre dans lequel il y avait une telle erreur qu'effectivement, l'éditeur se dit « on ne va quand même pas publier ça ». Et l'erreur, c'était que dans ce livre, on nous disait qu'il fallait passer par la gare Saint-Lazare pour aller à Marseille. Et de quel livre s'agit-il ? C'était une erreur volontaire ? Non, 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 c'était une vraie erreur. De l'auteur ? De l'auteur, qui effectivement, quand il a envoyé son livre à l'éditeur, ben voilà, il a mis… Pour aller à Marseille, ils arrivaient vers Garcin-Lazare. J'ai une question un peu bête, mais plutôt que de penser à ne pas le publier, ils auraient pu juste corrigé. C'est ce qu'ils ont fait. Ah oui, la case de l'oncle Tom-Tom ? Et le livre est devenu un best-seller. Est-ce que ça fait partie des très grands livres fusés, comme Marcel Proust ou Michel Houellebecq ? C'est plus récent, plus récent que… Ah, Marcel Houellebecq ? Ce n'est pas Houellebecq. Ce n'est pas un auteur français ? Ce n'est pas un auteur français. Ah, ben c'est pour ça qu'ils ne connaissaient pas les gars. Évidemment, il y a peu d'auteurs français qui vous foutraient Garcin-Lazare pour aller à Marseille, quand même. Vous voyez ? Est-ce qu'il s'agit de Brett Easton ? C'est un français ? Non, on vient te dire qu'il est français. Vous voyez, Stibyl aurait pu faire cette erreur, il est français. Un Américain ? Un Américain. Un Italien. Oui, un Américain. Il est mort ? Non, non, toujours vivant. Pourquoi ? Un énorme best-seller. Qui est sorti récemment ? Ah non. Dan Brown ? Dan Brown, le… Le Da Vinci Code. Le Da Vinci Code. Bonne réponse de Stiby voulait. Eh oui. Eh oui, c'est un Américain qui écrit le Da Vinci Code. Évidemment, il fait passer ses personnages, ses héros, par la gare Saint-Lazare pour aller à Marseille. Voilà pourquoi l'éditeur, quand même, a réfléchi un instant avant de publier. Bon, c'est anecdotique, certes, mais c'est tout de même amusant. L'éditeur français. L'éditeur français. La thèse. Voilà, comme vous dites. Je rappelle que c'est normal de ce Stiby qui ait trouvé la réponse, puisque sa joconde est toujours dans sa cuisine. Et ça, Dan Brown ne savait pas qu'il fallait aller à Garmon Parnas pour aller la voir. – Applaudissements – – Une question de vocabulaire pour Arnaud Piri, qui habite Olivier dans le Loiret. Une question que j'ai trouvée dans, vous savez, la rubrique « Les parenthèses élémentaires » qu'on trouve sur Instagram ou Twitter, mais je crois surtout sur Instagram. Et cette dame qui tient cette rubrique sur le vocabulaire dénige toujours des mots qu'on a oubliés ou des mots inconnus, comme par exemple « agélaste ». Moi-même, je dois dire que je ne connaissais pas bien cet adjectif. Et je suis bien content, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas d'agélaste parmi vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, agélaste ? – Agélaste. – Est-ce que c'est un trait de caractère ? – Comment ça s'écrit ? – Radin ? – A-G-E-L-A-S-T-E. – Paraisseux ? – Est-ce que c'est radin ? – Radin, non, des radins, il y en a parmi vous. – Oui. – Voyez-ce que cacher une barque à leur faire ? – Est-ce que ce serait… – Paraisseux ? – Est-ce que ce serait une tare psychologique ? – Alors, une tare… – Bon, il y en a aussi, hein. – On n'ira pas jusque-là. Mais aujourd'hui, ça, je vous confirme, il n'y a personne d'agélaste dans cet émission. – Est-ce qu'on peut dire genre très agélaste ? – Alors, je dois dire que si M. Baffy était là, pour le coup, peut-être, je pourrais dire qu'il y a quelqu'un d'agélaste parmi vous. – Quelqu'un de très grossier. – Ah non, enfin, non. – Oh non, Laurent Baffy n'est pas grossier. – Est-ce qu'on peut faire l'étymologie ? – Quelqu'un qui fait des implants ? – Ah non, il va être content. – Quelqu'un qui fait des implants et qui met une casquette. – Non, qui aime les animaux. – Non, non. – Est-ce qu'on peut faire l'étymologie, par exemple, si je mets le A privatif, qui n'aime pas gélaste, ça veut dire froid, qui n'aime pas le froid. – Génon en public. – Alors, vous avez raison, ça vient du grec, et le A est effectivement privatif. – Ah ben, c'est pas bête ce que je disais là. – Il reste à vous trouver… – Et gélaste, c'est pas froid ? – C'est pas gélatine ? – Non, ça vient de gélose, mais que veut dire gélose en gélose ? – Ah, c'est glacial, non ? – C'est-à-dire ? – Bah, c'est froid, froid, glacial. – Ah, sans froid ! Quelqu'un animal a sans froid ? – Gélose, c'est comme, c'est froid, c'est glacé. – Non, non, non. – C'est quelqu'un d'agélaste, c'est quelqu'un qui transpire. – Qui tremble, comme de la gélatine. – Oh, fou ! – Non ! – Qui est ferme, comme de la gélatine, d'un mari. – Agélaste. – Qui n'a pas de gel, qui n'a pas… – Qui n'a pas de gel ? – Qui n'a pas de gel. – Vous auriez fait un adjectif pour les gens qui n'ont pas de gel ? – Qui n'ont pas de froid. – Ah, qui n'ont pas de froid. – Non, c'est sa particularité à notre ami Laurent Baffy. – Ah bon ? – Ça n'est pas spécialement un défaut. – Ah, c'est impuissant. – Non, c'est un constat, Laurent est comme ça. – Ah, mauvais père. – Ah, non, t'es trouvé. C'est quelqu'un qui n'aime pas les petits bruits. – Ah non, non, non. – Non, c'est quelqu'un qui n'a pas d'affect. – C'est quelqu'un qui n'a pas de sang sur. – Qui ne rit pas ? – Pas sans rire. – Qui ne peut pas rire. – Qui ne peut pas rire. – Un pas sans rire, quoi. – Non, qui n'arrive pas à rire. – Non, pas qui n'arrive pas. – Qui ne rit jamais au black des autres. – Quelqu'un qui ne rit jamais. Bonne réponse. – Applaudissements de Florian Gazan et Jérémy Ferrari. Quelqu'un d'un gélaste. C'est quelqu'un qui ne rit jamais. Incapable de se montrer joyeux ou joyeuse. – Elisabeth Borne. – Quelqu'un qui ne réagit pas aux plaisanteries, aux blagues ou aux jeux. Et c'est vrai que Laurent Baffi, on ne lui reproche pas, mais c'est comme ça. C'est quelqu'un qui dit beaucoup de bêtises, mais ne rit jamais. – Ah, mais il sourit quand même. – Ouais, assez blague à lui. – Quand il se brûle. – On devrait lui le faire la prochaine fois. – Mais alors, gélos, ça voudrait dire rire. – Oui, gélos, ça veut dire rire. Et ça vient du grec gélos, qui signifie le rire. Et agélaste signifie bien, effectivement, qui ne rit pas, réfractaire à l'humour, comme l'académicienne dont on a parlé tout à l'heure. On peut dire d'elle, et voilà un mot qu'elle pourra mettre dans le dictionnaire, qu'elle est agélaste. – Un autre mot de vocabulaire. Alors là, beaucoup plus facile, ce mot, puisque c'est un mot qui est souvent utilisé et qu'on apprend à l'école. Donc on va voir si vous avez, effectivement, des bons souvenirs scolaires. Mais j'imagine que M. Roger Alcade, qui habite Varny-le-Petit dans le Nord, a peu de chances de gagner un chèque RTL. Mais c'est sur lui que ça tombe. Pardon, monsieur. Mais effectivement, on utilise cet adjectif, ce terme, qui, on va dire, signifie une tendance instinctive à pousser les individus d'une même espèce à se rassembler et adopter un même comportement. – La nupesse ? – Comment ? – La nupesse ? – La nupesse, non. – Le panurgisme, comme les moutons de panurge. – Alors effectivement, les moutons, on peut les qualifier de cet adjectif… – Grégaire ? – Comment ? – Grégaire. – Grégaire. – Bonne réponse de Florian Gazan. – Grégaire. – Un comportement grégaire. D'ailleurs, l'être humain aussi a un comportement grégaire. On a tendance tous à se rassembler au même endroit. – Surtout quand on est payé. – Oui, vous n'avez pas vraiment un comportement grégaire, monsieur Ferrari. – Je suis assez solitaire, moi. – C'est plutôt solitaire. Mais c'est vrai que les animaux ont souvent un instinct grégaire. – Pas tous, mais les chevaux, oui, par exemple. – Les chevaux, racontez-nous. Parce que là, s'il y a bien un sujet que vous maîtrisez au moins, c'est celui-là. – Non mais, un cheval, les gens qui aiment avoir, qui veulent avoir un cheval tout seul dans un pré, c'est très malheureux. Un cheval ou un âne tout seul dans un pré, même s'il est très bien soigné, il est très triste. – Un âne, il paraît qu'il faut lui mettre au moins une poule ou quelque chose de vivant. – Il faut lui mettre un autre âne. – Tu vois, ils sont... – C'est des animaux grégaires qui ont besoin d'être à plusieurs. – Moi, j'ai mis ma mère. – Ils sont très malheureux. Il n'a qu'à prendre. Dans ces cas-là, il faut prendre un loup. Le loup, ce n'est pas un animal grégaire. Les chevaux, c'est catastrophique. C'est pour ça que les chevaux de course, ils sont... Même quand le jockey tombe... – Une question pour Thomas Boisneau. – Ah, merci. – Merci, Laurent. – Monsieur Boisneau qui habite dans le Doubs. En 1980, quelle suite se passait ? – D'ailleurs, les chiens aussi. – Allez, arrête. – Vous devriez prendre un deuxième chien. – En 1990, quelle suite se passait ? Et là, il s'agit de cinéma, je vous aide un peu. En 1990, quelle suite se passait au Pays des Kangourous ? – La vengeance au double visage. Mission Impossible. – Non, c'est le titre du film. Donc, il n'y a pas eu Mission Impossible au Pays des Kangourous. – Ah, c'est la suite du film. – Ah, mais je sais Crocodile Dandy. – Ah, Crocodile Dandy, il était déjà au Pays des Kangourous. – C'était le premier. – Dans le premier, oui. – Rambo ? – Rambo, au Pays des Kangourous. – Et Rocky, par exemple. – Putain, il y a des buttes qui sautent. Colonel, il y a des buttes qui sautent. – C'est pas Zorro. – Ah, Zorro, au Pays des Kangourous. – Oh, bah non. Il n'y avait pas l'avion à l'époque. – Emmanuel, Emmanuel au Pays des Kangourous. – C'est pas Pinocchio. – Ah, non, c'est pas Pinocchio. – Pinocchio au Pays des Kangourous. – C'est un dessin animé ? – Un dessin animé, oui. – Ah, non, bah c'est Aladin. – Tintin. – Bernard et Bianca. – Bernard et Bianca au Pays des Kangourous. – Tu t'es fait tatouer aussi ? – Ah, il l'a tatoué ! – Mais non, mais non. – Il a tatoué Bernard et Bianca. – Mais j'irais pas. – Sur la fesse gauche. – C'est pas vrai. – Il a Bernard sur la fesse droite et Bianca sur la fesse gauche. – Et Évinru, le milieu. – Oh, bah c'est bien, moi j'ai… – Et le slip Kangourou au-dessus. – C'était des petits rats, ça ? – Pardon ? – C'était des petits rats, ça ? Bernard et Bianca. – Ah oui, oui, c'était des petits rats, oui. – De petites souris. – De petites souris. – C'était des souris. – Qui sont grégaires, d'ailleurs. – Les souris, c'est grégaire. – Et totalement âgé, là. Contrairement à ce que leur nom indique. Une question pour Anne Verdun, qui habite Saint-Raphaël, et non pas l'inverse, Monique. – Mais on l'a déjà eu, Madame Verdun, qui habite Saint-Raphaël. – Ah bon ? – Elle a gagné deux fois. – Elle a une deuxième chance, Monique Verdun. C'est le hasard, vous savez. – Je n'en doute pas. Vous n'êtes pas comme Philippe Bouvard. On va vous emmener tous les deux au tribunal. – Vous êtes sûr qu'il y a déjà eu une, Madame Verdun ? – J'en suis absolument convaincue. – Oui, aujourd'hui, là ? – Absolument convaincue. – Ça, alors ? – Verdun, Saint-Raphaël, parce que je me suis dit, ah, Verdun, Saint-Raphaël, ça n'a aucun rapport, donc je me souviens. – Bah écoutez, elle n'a pas gagné, Madame Verdun. – Ah, ça, je me souviens pas. – Bon, si on a donné 300, imaginez que ce soit elle. – Elle a 600 euros, c'est bien, elle est contente, Madame Verdun. – Tu m'entends, maman ? – Non, mais je change de nom, si vous voulez. – Elle va falloir trancher, à Verdun. – Oui. – Regardez, j'ai une liste de noms. Regardez cette main innocente. – Oh là là, vous devez Christophe Beaugrand, l'auto... – Regardez cette main innocente. – Ah oui. – Tirer quelqu'un au hasard de nouveau. Aurélie Denueau, qui habite à Cher. – On l'a déjà eu, ça. – Arrête ! – C'est dans les Yvelines, à Cher, Aurélie Denueau. Alors en plus, je vais vous dire, c'est une question à 300 euros, vraiment. Parce que ce n'est pas la question la plus facile du jour. Elle concerne Pablo Picasso. C'est évidemment que Picasso est espagnol. – Oui. – Et que dès 15 ans, il a fréquenté les maisons closes d'un quartier chaud de Barcelone. Ces demoiselles d'Avignon, évidemment, en sont inspirées. Même si effectivement, on les appelle les demoiselles d'Avignon. En fait, elles ne sont pas d'Avignon du tout. – C'est la guerre d'Espagne. – Elles sont de Barcelone. Et la question est toute bête. Il faut avoir voyagé un peu pour pouvoir y répondre. – C'était quoi leur tarif ? – Ah 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 ! – Ça a dû bouger. – Non, 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 non. C'est dans quel quartier chaud de Barcelone ? Picasso, très nette. – Les Ramblas. – Les Ramblas. – Non, non, voilà. – C'est un barrio ? – Ah, c'est dur. – C'est un barrio. – Le barrio gothique ? – Alors, le barrio gothique. – Le barrio latino ? – Non, c'est l'équivalent de Pigalle chez nous. – Ah oui. – Pigallos ? – Ou du quartier rouge à Amsterdam. – El barrio rojo. – Comment vous dites ? – El barrio rojo. – El barrio rrrono. – Mais effectivement, barrio, ça veut dire quartier, j'imagine. – El barrio caliente. – Mais c'est barrio quelque chose. – Oui, c'est pas… – El barrio de Capota. – El barrio de Alicante. – Non, non, non. – El barrio maldito. – Non, non. – El barrio bordello. – Ça fait partie quand même de l'histoire de Picasso. – C'est le vrai nom du quartier ou c'est une appellation ? – Ah non, c'est comme ça qu'on appelle le quartier, le barrio, le quartier chaud de Barcelone. – Il est où par rapport en blasse ? – Là où sont allés aussi Kessel, Jean Genet, Georges Bataille. – Mais nous, on ne peut pas trouver ça, on ne va jamais dans ces quartiers-là. – Ah ben c'est une question… – L'exemple ? – C'est plus un quartier sexuel. – Alors écoutez, j'y suis pas allé moi, dans ce quartier. – Aujourd'hui ? – Vous savez, moi je vais voir les institutions religieuses, les musées. – Bien sûr. – Là c'est Grada, tout ça. – Et je vais rarement… – El barrio mito ? – À part quand Stevie insiste. – Le barrio Goya ? – Non, non, non. – Est-ce qu'il était accompagné de Dorama ? – Ah ben écoutez, c'est bien d'étaler votre confiture. – Eh ben oui ! – Il ne devait pas l'emmener au pute. – Castelmar ? – Il est né à Malaga, ça vous le savez, parce que d'abord on a déjà posé une question il n'y a pas si longtemps là-dessus, sur Pablo Picasso. Il est né à Malaga, il est mort à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, à 91 ans, Picasso. Et c'est vrai qu'il a fréquenté, dès l'âge de 15 ans, et j'imagine même qu'il s'est fait dépucceler, c'est son père qui lui a dit d'aller voir les dames de ce quartier de Barcelone, quartier chaud, du barrio. – Donc c'est pas un nom. – Et on nous rappelle évidemment les plus belles phrases, blagues de Picasso, qui n'était pas facile facile avec les femmes encore moins, mais même avec tout le monde, il était un peu violent, misogyne ça on le savait, et il avait beaucoup de réparties. Alors on connaît cette histoire, quand il peint évidemment Guernica, qui est un soldat, un ambassadeur du Troisième Reich qui passe devant cette immense toile qu'est Guernica, et l'ambassadeur du Troisième Reich lui dit mais c'est vous qui avez fait ça ? Et Picasso lui répond non, c'est vous. – Oh ! – C'est beau, c'est très beau. – C'est pas une manière de recevoir les Allemands, mais c'est joli. – On l'aurait jamais dit c'est à Paris non. – Et alors ça j'adore aussi, à la patronne d'un restaurant qui lui demande de signer parce qu'il a fait un dessin sur la nappe du restaurant, la nappe en papier du restaurant, il a fait un dessin, alors un an avant qu'il parte, la patronne lui dit écoutez, est-ce que vous pouvez me signer le dessin que vous avez fait sur la nappe ? Parce que je vais évidemment garder, et Picasso répond écoutez, je paye le déjeuner, je n'achète pas le restaurant. – C'est joli quand même, mais ça ne nous donne pas le nom du quartier de Barcelone. – C'est un nom commun. – El Barrio Feo, El Barrio… – Non, 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 quand je vais vous le dire… – Il est dans un film ou quelque chose, une série, non ? – Il y a d'autres quartiers évidemment comme ça, un peu partout, dans les grandes villes d'ailleurs, autant vous dire, il y en a à Paris, sauf que ce n'est pas le quartier chaud à Paris, mais il y en a à New York, il y en a… – Qui porte le même nom ? – Ah oui, Montmartre ? – Ah oui, le barrio Montmartre, à New York, Montmartre, le barrio de la gare ? – Le village. – Le village, non mais ce n'est pas bête le village. – Voilà, c'est un peu ça, alors attendez, on va trouver… – Le marais, le marais, le tchana ? – Le marais, pardon ? – Le marais, le tchina ? – Alors, on est tout prêts, allez-y ! – El Barrio Chino ! – El Barrio Chino, évidemment ! – Dans beaucoup de villes, il y a un quartier chinois, c'est pas forcément le quartier chaud, le quartier chinois. – À Paris, c'est le treizième. – Ah oui, à Paris ! – El Barrio Treziemo ! – Oui, mais à Paris, c'est le bordel partout ! – Ça, c'est pas beau ! – Et en tout cas, effectivement, le quartier fréquenté par Picasso, quand il a 15 ans, pour aller dans les bordels, c'est bien le Barrio Chino ! Bravo ! – RTL, le livre du jour. – Le livre du jour est signé Kamel Boudra, qu'on va avoir au téléphone dans un instant, si vous ne connaissez pas Kamel Boudra, je ne vous donne pas sa spécialité, alors ne dites rien, madame Boudoud. – Et pourquoi je ne dirai rien ? – Ben attendez, la question que je vais poser, vous voyez ! – Allez-y, 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 posez ! – Ah ben oui, vous allez voir, on va voir si vous savez répondre à cette question. Kamel Boudra a publié un livre où il raconte Éric Lamaze, c'est une biographie gagnée pour survivre aux éditions Actes Sud, et pour qui ne connaîtrait pas Éric Lamaze, on va dire que c'est l'équivalent canadien de nos Français, Pénélope Le Prévost et Kevin Stout. Quelle est donc sa spécialité ? – Ben j'ai le droit de répondre ! – Ah ben bien sûr ! – Eh ben c'est l'équitation, c'est un champion de concours épique ! – Alors précisément ! – Il a été champion olympique ! – Oui, l'équitation c'est vague, madame Boudou. – De saut d'obstacles ! – De saut d'obstacles ! Bonne réponse ! Dariel Dombard ! – Oui, je rêve ! Je rêve ! – Non mais… – Ah ben non ! – Vous avez dit de mauvaise foi ! – Ah non, je ne suis pas de mauvaise foi ! – Le concours épique, c'est quoi ? – Ne vous disputez pas, c'est moi qui l'ai dit avant Riel Dombard ! – Je prends à témoin Kamel Boudra, on est bien d'accord que dans les concours épiques, il y a par exemple le dressage… – Pas du tout, le dressage c'est pas du concours épique, non c'est pas Kamel ! – Bonjour Kamel Boudra ! – Bonjour Laurent, merci de m'accueillir d'abord ! Dans les sports des caisses, il y a trois disciplines olympiques que sont le dressage, le concours complet et le jumping. C'est vrai qu'on parle bien du saut d'obstacle pour le jumping, donc c'était le saut d'obstacle. – Et je ne pouvais pas accepter la réponse de Dary Boudra, vous êtes d'accord ? – Le concours épique, c'est le saut d'obstacle ! – Oui, oui, c'est difficile pour moi de dire non à Dary Boudra, c'est une idole, pour le monde du cheval aussi, Dary donc… – Oui mais pas pour nous, donc vous pouvez y aller, on peut vous l'envoyer chez vous ! – Non mais Kamel, il faut rétablir la vérité, Laurent dit des bêtises de temps en temps, parce qu'il dit dans un concours épique, il peut y avoir du dressage. Non, il n'y a pas de dressage, Laurent, dans le concours épique ! – Alors ? – Je ne peux pas dire que Laurent est tort, j'ai peur d'Ari que ce soit… – Ah non, 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 tu l'as joué faux cul ! – J'ai bien peur d'avoir raison, Mme Boudboune ! – Non, 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 c'est parce qu'en fait, il vous préserve ! – Vous avez toujours raison, Laurent, vous savez bien que vous avez toujours raison ! – Alors d'accord, le dressage, ça fait partie de quelle catégorie alors ? – Des sports écaisses, il y a trois disciplines olympiques, le dressage, le concours complet et le jumping. – Bon, en tout cas, Eric Lamaze, lui, c'est bien du saut d'obstacles, tout comme les Français, Pénélope Le Prévost, Kevin Stott, l'Allemand Marcus Henning, vous rappelez évidemment les noms des champions dans les différentes nationalités, sauf que ce Canadien, Eric Lamaze, lui, il a une vie très particulière par rapport aux autres, il est toujours en vie, c'est un champion olympique, mais qui a eu un parcours intéressant au point que vous ayez envie de le raconter. D'abord, il a commencé par être suspendu à vie pour dopage en l'an 2000, ça commençait mal. – Oui, ça commençait mal, en tout cas sur le plan sportif, ça c'est sûr, parce qu'il était effectivement qualifié pour représenter le Canada, et puis positif à la cocaïne, donc évidemment, la fédération l'interdit de participer. – C'est bizarre parce que ce n'est pas lui qui court, c'est le cheval. – Bah oui, c'est… – Mais le cheval était positif aussi. – Lui, il n'avait pas pris ça, il n'avait pas pris ça pour se doper au sens, pour donner de l'énergie, il est tombé malheureusement dans la drogue dans son adolescence, parce que sa mère aussi était un peu addicte. – Ah oui. – Et donc, il essaie de se redresser. – Vous le dites, j'avais même peur des réactions de la mère, vous dites, oh là là, je dis, je raconte qu'elle est bourrée, puis qu'elle est droguée, ça ne va pas roger les choses. On ne nous entend pas au Canada, allez-y. – Oui, je crains qu'elle vous entende quand même. – Non, et en fait, après ce premier problème, il se reconstruit, il retrouve un cheval, il retravaille, il devient le meilleur Canadien et rebelote. Deuxième fois, contrôlé de manière inopinée comme ça, dans une boîte de nuit, bref, il ne peut pas aller au jeu. Et là, le tribunal canadien lui dit, maintenant, c'est fini, c'est à vie. Vous ne pourrez plus participer du tout à aucune compétition, encore moins aux Jeux Olympiques. Et puis, il est tombé sur un avocat qui a voulu le défendre, qui était un avocat dont le fils était un champion de voiture et qui est mort, bref, donc il s'est senti concerné par ça. Et la masse a pu aller enfin au concours, et aux Jeux Olympiques surtout, en 2008, et il a décroché la métaille d'or, donc d'histoire est dingue. – Avec le cheval de sa vie qui s'appelait ? – Ixted. – Ixted, un étalon, dites-vous, petit, bouillant, compliqué, mais génial. Sauf que le cheval est mort soudainement, quelques années plus tard, assez jeune pour un cheval, en tout cas je crois, en 2011, non pas d'overdose, d'une rupture de la horte, c'est bien ça ? – Oui, en fait, je crois qu'en 20 ans de commentaires de concours hippiques, de jumping, je n'ai jamais vu ça. Et le 6 novembre 2011, à Véronne en plus, le cheval s'écroule juste après son parcours. Les images sont terribles parce qu'on voit Eric qui descend, qui regarde son cheval, qui panique totalement. Les images sont d'une cruauté incroyable. Mais le récit, vous l'avez dit, Laurent, il se trouve que je l'ai rencontré parce qu'il est cavalier. Mais sa vie, d'ailleurs dans le livre, je ne parle pas tellement de cheval, sa vie, elle est dingue. Depuis le début, la vie de sa mère est dingue, la vie de sa grand-mère est dingue. – Oui, c'est une leçon, en fait, dont il faut tenir, évidemment, compte. C'est comme un conseil, gagner pour survivre, on peut s'éloigner du cheval et écouter, évidemment, le parcours de ce sportif et peut-être en tirer des leçons parce que gagner pour survivre, c'est ce qui lui est arrivé. D'autant que depuis, depuis maintenant une dizaine d'années, il se bat lui aussi contre une tumeur au cerveau, c'est bien ça ? – Absolument, ça fait quelques années. Pour l'instant, il est miraculé, ça c'est sûr. Et ça lui a posé tellement de problèmes. Là, aujourd'hui, il ne peut plus monter à cheval depuis quelques mois, ce n'est plus possible, mais il y a encore, jusqu'en 2021, il montait à cheval et son problème, ce qui était dingue, c'est qu'en fait, il n'avait plus de mémoire au-delà de 8 minutes. Pour reconnaître un parcours, c'est savoir où il y a l'obstacle numéro 1 jusqu'au numéro 15, il faut, quand on le marche, à peu près 15 minutes, se souvenir de ça, puis ensuite aller détendre son cheval, se préparer sur la piste, regarder un cavalier ou deux. – Je vous interromps parce que vous racontez ça dans le préambule et je trouve ça incroyable, effectivement. C'est-à-dire qu'on voit, quand on assiste pour la première fois à un concours de saut d'obstacle, moi j'en ai vu quelques-uns, effectivement, on voit les cavaliers à pied, parfois avec un conseiller, faire tout le parcours à pied pour effectivement essayer de retenir toutes les distances, par où ce sera le mieux de passer avec le cheval. Enfin, ils reconnaissent, c'est ce qu'on appelle ainsi, ils reconnaissent le parcours. Et là, vous vous dites, lui, il n'avait plus de mémoire, donc il ne le faisait plus. Il ne faisait plus la fameuse marche avant le concours. Et c'est quelqu'un qui le faisait pour lui et qui après, juste avant de monter à cheval, il lui disait par où il devait passer, c'est ça ? – Exactement, il le dessinait sur un petit bout de papier et toutes les deux minutes, il lui disait, regarde, c'est là, tu arrêtes maintenant parce qu'on est en train de consommer ton temps de mémoire. Et juste avant de rentrer en piste, il regardait un parcours et il partait. Et la première fois que je l'ai vu faire ça, c'était à Rome en 2021 et il a gagné l'épreuve. C'est un homme hors du commun, sa vie est dingue depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et on lui a vraiment mis, je ne savais pas que ça existait, une puce électronique dans le cerveau. C'est vrai ça ? – Ouais, en fait il est soigné par un chercheur allemand et belge qui effectivement ont… – J'espère qu'il a plus pris du côté allemand. – Parce que… – Bonjour, une fois ! – Parce qu'une puce dans le cerveau… – Ils font des tests avec lui, je ne sais pas ce que va être l'avenir, mais c'est important. Il a gagné beaucoup d'argent, toute sa fortune est partie pour se soigner, il n'a aujourd'hui plus un sou, mais au moins il est vivant. – C'est une puce électronique implantée dans le cerveau qui permettrait, dites-vous, de détecter et de dénoncer tout un saut soudain et nouveau de la tumeur, c'est ça ? – Ouais, absolument. – C'est fou. – Mais aujourd'hui il est quand même très très fatigué, donc il rêve de remonter à cheval, mais si les médecins lui interdissent, parce que la moindre chute pourrait être évidemment fatale. – Vous connaissiez Kamel Boudrad ? – Alors moi je ne connais pas… – Ah bah oui, parce que c'est le meilleur journaliste hippie qui est commentateur, mais moi je voudrais juste rajouter quelque chose sur ce livre, c'est que même bien au-delà de la vie d'un cavalier, ce livre est autre chose, vous pouvez l'acheter comme un véritable roman, il est remarquablement écrit, et c'est un vrai roman, ça va bien au-delà de la biographie d'un cavalier. – Ah vous voyez, elle ne dit pas que des conneries, quand même. – Dari, je reviens sur le début, c'est vous qui aviez trouvé la bonne réponse. – Kamel Boudrad publie Éric Lamaze, gagné pour survivre, c'est aux éditions Actes Sud, dans la collection Arts Équestres, merci Kamel Boudrad, c'était le livre du jour. – Ah une question musicale, ah bah pareil, tiens, j'ai pas d'auditeur pour cette question, regardez cette main innocente, on est Madame Verdun de Saint-Raphaël, oui quand j'ai pas de nom désormais, je dirais Madame Verdun de Saint-Raphaël, en plus c'est facile, ah là c'est Stéphanie Ritchie, où il habite Saint-Laurent-de-la-Penne, je peux pas inventer les noms, Stéphanie Ritchie, Madame Ritchie du Maine-et-Loire, Saint-Laurent-de-la-Penne, c'est dans le Maine-et-Loire, et là je vous demande de retrouver le nom de quelqu'un dont les grands-parents avaient une épicerie, – Les grands-parents maternels ? – Ceci, c'est pas une mauvaise question, – Effectivement, puisque vous me posez la question, vous voyez, j'ai de quoi vous répondre, ce sont les grands-parents maternels, – Donc c'est pas Dick Rivers, – Les grands-parents maternels tenaient une épicerie dans la station balnéaire de Cap Falcon, à quelques kilomètres d'Oran, donc en Algérie, quel est cet artiste dont les grands-parents tenaient, – Patrick Bruel ? – Non, né à Oran, donc en Algérie française, – Henrico Macias ? – Henrico Macias, – Pierre Benichoux ? – Ah bah non, – François-Valéry ? – François-Valéry, – Roger Hanin ? – Non, 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 – Johnny Hallyday ? – Ah bah oui ! – Ah bah oui ! – Un Oranais célèbre ! – Est-ce que c'est un homme ? – Omar Charif ? – Un chanteur de Oran, mais pas d'Oran, vous voyez ! – Omar Charif ? – Ah, c'est peut-être Daniel Auteuil ? – Daniel Auteuil, non. – Raled ? – Est-ce que c'est un homme ? – C'est un homme, le commerce s'appelait chez Sonia, donc il était tenu par les tantes Rosine et Sonia, – Il est toujours vivant ? – Ah, il est toujours vivant. – Faudel, ah, Richard Berry ? – Il est né en 1956 à Oran, et il a quitté, donc évidemment l'Algérie en 1964, avec sa tante Francine, et ils sont allés s'installer à Reims, dans un premier temps, à Reims, dans une école religieuse très sévère. – Je ne vous dis pas où il est allé après Reims, assez rapidement d'ailleurs, à la fin de l'année 1964, parce que ça, ce serait un trop gros indice. – Ça se sait qu'il est de Oran ou pas du tout ? – Pas tant que ça, la preuve… – Ah non, c'est Étienne Dao ! – Étienne Dao ! Bonne réponse de Liane Folli ! Pendant longtemps, il a eu du mal à parler, paraît-il, de cette période de son enfance, parce que son papa, je crois, l'a abandonné, et même il est venu lui dire au revoir, quand il avait 4 ans, justement, et il ne le reverra plus jamais. C'est un village de bord de mer, Cap-Falcon, où ses grands-parents tenaient l'épicerie maternelle. Je vous en parle, parce qu'il y a un nouvel album d'Étienne Dao ! L'album d'Étienne Dao, ça peut tirer la nuit sur les étoiles, et il sera en concert à Bercy, quand même, vous voyez, il fait Bercy. – Mais bien sûr ! – L'accord, moi je l'aime beaucoup, Étienne Dao ! – Oui, moi je l'adore ! – Je n'ai jamais eu la chance de le recevoir. – Ah bon ? Et de le rencontrer ? – De le rencontrer, oui, et je suis très… Il y a lui, je vais vous dire, il y a deux artistes que je n'ai jamais reçu. – Mireille Mathieu ? – Non, alors oui, alors ça, mais bon, je peux comprendre. Elle, elle ne comprend pas, mais moi je peux comprendre. – Ah ah ! – Ben oui, c'est vrai qu'on a beaucoup balancé sur Mireille, enfin j'ai beaucoup balancé sur Mireille Mathieu, et puis voilà, franchement, je serais ravi de la recevoir, Mireille Mathieu, elle n'a jamais voulu venir. Bon, mais Etienne Dao, il n'y a vraiment aucune raison, pour dire la vérité, il n'y a vraiment aucune raison que je n'ai jamais croisé, qu'il ne soit jamais venu dans aucune… – Parce qu'il ne fait pas de promo. – Il ne fait pas beaucoup de radio et de télévision. – Ben non, il ne fait pas de nom. – Non, il ne fait pas de nom. – Il fait des trucs chics, il fait quotidien. – Oui, voilà. – Vous êtes chic, Laurent ? – Mais moi je ne suis pas assez chic. – Oh, c'est chic ! – Mais alors des noms, c'est qui le deuxième ? – Vous êtes la stris sur le gâteau ? – Pardon ? – Vous êtes la stris sur le gâteau. – Je n'ai jamais, jamais reçu Francis Cabrel. – Alors moi je vais vous dire… – Trente ans de radio et de télévision. – Mais ça fait trois ans qu'il n'est pas vu à Paris. – Il doit être coincé dans la cabane au fond du jardin. Est-ce que quelqu'un pourrait m'ouvrir ? – Je préfère quelque chose pour vous, Laurent. – Ah c'est vrai ? – Oui. – Pour Francis Cabrel ou pour Etienne Dao ? – Oui, pour les deux. – Pour les deux ? – Oui. – Je serais ravi, je trouve que c'est un manque dans un… – Eh ben moi c'est important, vous me le dites aujourd'hui, je vous promets que je sors d'ici et j'appelle Francis Cabrel. – Vous avez oublié ma Mylène, elle n'est jamais venue non plus, ça fait vingt ans que j'attends. – Qui ça ? – Mylène Farmer, oui c'est vrai. – Ah oui, elle ne fait pas du tout. – Et Edith Piaf, vous l'avez vu Edith Piaf ? Si vous mettez Mylène Farmer et Etienne Dao dans la même émission. – Francis Cabrel, c'est vrai que c'est… – C'est vrai que Cabrel et Dao, j'adore leurs chansons, vous comprenez ? – Francis, il va venir. – J'aurais aimé un jour, dans mes trente ans de métier, quarante ans bientôt, un jour sûrement, en tout cas trente ans maintenant, j'aurais aimé recevoir Cabrel ou Etienne Dao. – Eh bien moi, j'ai tourné avec Dao. – Mais on s'en fout, on ne parle pas de ça ! – Attends, attends ! – Et moi j'ai un disque de Cabrel. – Il était en effet super charmant, et il jouait la Joconde. – Ah ! – Oui, 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 oui. Il jouait la Joconde, et moi je jouais la poupée Barbie, c'était dans Jeu d'artifice. – Dans le film J'ai trop vu. – C'est quoi le nom du film ? – Jeu d'artifice de Virginie Thévenet, un film incroyable. – C'est le film qui a fait plus de sorties que d'entrées. – Mais quand vous dites Laurent le recevoir, à la radio ou à la télé ? – Ou chez vous ? – Ou chez vous ? – Non, chez moi, je n'en ai rien à faire. – Mais où ? – Ou à RTL, enfin à l'époque à Europe 1, à France Inter. – Mais il vient souvent, quand il sort un album, il fait les émissions d'RTL. – Ou vous l'intimidez ? – Il sera chez Léa Salamé la semaine prochaine. – Avec Cabrel. – Ça c'est vrai qu'il ne risque rien. – Une question pour vous. – Catherine Hetz qui habite 20 fois les lions dans le Rhône, qu'est-ce qu'un buticula microphile ? – Un qui ? – C'est une plante ? – Non, un buticula microphile. – C'est un insecte ? – Non, ce n'est pas un insecte. – Buticule ? – Est-ce que c'est un collectionneur ? – C'est un collectionneur. – Ah ! – Buticula microphile. – Est-ce qu'il collectionne les pistils de fleurs ? – Non. – D'ailleurs, la racine de chaque mot est dans le néologisme. Un buticula microphile. – Eh bien, il butine. – Ah non, ça ne marche pas pour les rototos. – Est-ce que c'est un collectionneur d'insectes qui butine ? – Non. – Non, si on prend le mot étymologiquement à l'envers. Fil, collectionneur de micro, de petits, cul, de petits cul. – C'est un collectionneur de micropénis. – Non. – C'est tout ça un buticula microphile. – Les boutons, un truc comme ça. – Il y en a plein d'ailleurs, des buticulas microphiles. Peut-être même parmi vous, certains sont buticulas. – Ah, c'est des animaux qu'on a à savoir, non ? – Ce n'est pas les animaux. – D'ailleurs, autant dire, ils doivent être un peu tristes depuis quelques années parce qu'ils avaient de moins en moins de chances, il faut bien le dire, de compléter leur collection. – Est-ce que ce ne sera pas quelqu'un qui a des poux sur la tête ? – Non, non, non. – Ah, c'est les collectionneurs de paquets de cigarettes ? – Belle collection, vous faites des échanges. – C'est une collection. – Est-ce que c'est pendant le Covid que c'était plus compliqué ? – Oui, absolument. – Ah, qu'est-ce qu'on ne voyait pas ? – Ah, d'aller chez le vétérinaire quand on castre les chiens, de récupérer les couilles. – Mais qu'est-ce qu'il y a le raccord ? – Les personnes collectionnent les biens. – C'est les cartons dans les baies. – Non, mais écoutez, Madame Boutboule, vous l'avez quand même mis sur une bonne piste. Fil, c'est qui aime ou qui collectionne. – Micro, c'est petit. – Laurent, les aventures sexuelles ? – Non, micro, c'est petit. – C'est vrai. Il vous reste à identifier buticula, franchement. – Donc pendant le Covid, c'était plus difficile à collectionner. Mais c'était possible quand même. – Et aujourd'hui, c'est facile ? – Donc c'est quelque chose qui s'attrape dehors. – C'est du latin, le mot français qu'on connaît vient du bas latin, buticula. – Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile à collectionner ? – Est-ce qu'on peut en trouver partout ? – Je crois que ça revient. On peut en acheter, évidemment. Mais c'est vrai qu'avant, on en trouvait un peu plus facilement. – Des crottes de chiens ? – On n'achète pas des crottes de chiens ? – Est-ce que ce n'est pas à cause des… – Des préservatifs ? – Prenez le latin buticula. – Ça veut dire buticula. – Si on savait, on trouverait. – Oui, c'est butiné. – Donnez-nous une indication. – Mais le mot n'est pas loin, quand même. Vous m'avez dit quoi ? – Bouton, butiné. – Ça commence par bout ? – Alors, ce n'est pas bouton, alors qu'est-ce que c'est ? – Bouture ? – Ça commence par B, la collection ? – Moi, mon père, mon père… – Les bouteilles ! – Les bouteilles ! – Les petites bouteilles d'alcool ! – Les mignonnettes ! Les petites bouteilles, évidemment ! Et vous avez forcément remarqué, même si je sais que vous ne buvez plus l'alcool depuis un moment, monsieur Ferrari, mais ne serait-ce qu'en essayant de chercher un Ferrero, par exemple, vous avez sûrement remarqué que dans les mini-bars des hôtels, il n'y a plus rien, la plupart du temps. Alors, ça y est, ça commence à revenir, mais il n'y avait plus rien pour éviter, évidemment, que les gens touchent les bouteilles et ceci et cela, à cause du Covid, il n'y avait plus de mignonnettes de petites bouteilles dans les mini-bars. – Mais il y en a encore pour le parfum, des mignonnettes. – Ah oui. – Ah bah oui ! On peut acheter des parfums mini. – Ça s'appelle des échantillons. – Oui, mais… – Elle n'a pas compris, Ariel. – T'es tellement ancrée dans ton époque, Ariel. – Les mignonnettes d'alcool aussi, on peut en acheter, ce qu'on voit, ce qu'on voit dans les mini-bars d'hôtels, il n'y en avait plus. – Oui, oui. Non, je vois quelles sont les mignonnettes et je les trouvais très attirantes. Je trouvais ça très très mignon. – Elle a en quel air, elle ne sait pas ce qu'elle dit là. – Non mais je vous dis qu'en mini-bouteilles… – Et après elle va nous dire, oui Marcella Yacoub, elle commence une phrase à ses postes – Non, non, mais si on parle de mini-bouteilles, c'est la collection des mini-bouteilles. – Oui, les mignonnettes. – On peut toujours la faire avec des mini-bouteilles de parfum. – Et ça peut s'acheter vide, parce que je pourrais mettre ma prune en mini-bouteilles. – En l'autre, elle fait sa prune en Normandie. – Mais non, je fais ma prune à chevernis. – Excuse nous. – Mais s'il n'y a pas de prune en Normandie, il y a des pommes, on fait du calvados en Normandie. – En tout cas, buticula veut bien dire bouteille, du latin, buticula, petit en fort, récipient cylindrique. – Et cul, cula, c'est l'bouteille. – Mais non, buticula, c'est bouteille. – Bouteille. – Eh bien oui, parce qu'une bouteille, c'est un petit cul. – Mais Johnny le sait, elle a bouteille. – Buticula, microfile, c'est bien collectionneur de mignonnettes, de petites bouteilles. Il y en a pas mal des gens qui collectionnent les plus… – Bien sûr, mais surtout les parfums. À la raison arrière, les collectionnaires sont des vraies petites bouteilles de parfums. – Il n'y en a pas des milliards non plus de sortes, je veux dire… – Ah si, il y en a plein. – Ça, vous pouvez aller dans un commerce de mignonnettes, vous avez toutes les marques. – Je n'achetais pas les petites, moi. – Enfin, les collectionne vides ou pleines ? – Alors, ça, ça, voilà. – Il faut pas y toucher, il y a deux écoles. – Il y a les alcoolos, bah… – Pleines, ça se collectionne plein. – Ça, c'est un vrai débat. Moi, je collectionne les Toblerone, vides. – Ah ouais ? – Mais en tout cas, voilà, vous connaissez maintenant le nom de ceux qui collectionnent les petites bouteilles, les Buticula Microfil. Bravo ! – Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. – Toujours avec Barry Boutboul, Yann Folli, Ariel Dombal, Florian Gazans, Stevie Boudet, Jérémy Ferrat. – Alors, depuis 15h30, vous l'aurez peut-être remarqué, mais Mme Boutboul, si vous êtes attentif, me dit, mais l'éphéméride, l'éphéméride, elle a, paraît-il, révisé tout l'éphéméride du jour. – Bah non, pas tout ce que j'ai pu. – Le 30 mai, et j'espère donc, puisque vous avez révisé, que vous me réclamez à corps et à cri des questions sur l'éphéméride du jour, eh bien, en voici, en voilà. On va commencer par une question culturelle, puisque ce monsieur, effectivement, est mort un 30 mai, le 30 mai 1640. – Moi, j'ai que des filles ! – Et son prénom, c'était Pierre-Paul. – Ouh là ! – C'est un peu le jacques ? – Mais c'est ça ! – Quel artiste, prénommé Pierre-Paul, est mort le 30 mai 1640 à Anvers ? – Est-ce que ce n'est un artiste pas ? – Ah ben si, je sais, ça, c'est Rubens ! – Rubens, c'est pas la réponse de Dary Boutbouille. – Ça, ça commence bien. – Voilà, Pierre-Paul Rubens. Alors maintenant, je vais vous faire écouter une chanson, une chanson qui s'appelle « Je t'aime, tu m'aimes, on s'emmerde ». Et c'est quelqu'un qui devient octogénaire aujourd'hui. En effet, il est né le 30 mai 1943. Il a donc 80 ans. – Il n'a pas 80 ans, Cabrel. – Cabrel, il a chanté « Je t'aime », « Je t'aimais », « Je t'aimais », « Je t'aimerais ». – Il a copié sur « Je t'aime, tu m'aimes, on s'emmerde ». – Attends, je vais te trouver. – De la radio, du théâtre. – Ah, Roland Giraud ? – Ah non, non, non. – Il est auteur aussi ? – Il est auteur, il a écrit un gros succès d'ailleurs de théâtre qui ensuite a été adapté au cinéma. – Didier Kaminka ? – Alors, non, mais c'est avec Didier Kaminka qu'il a écrit effectivement ce gros succès. Je ne veux pas trop vous aider. – Ah non, il ne faut pas. – On va me reprocher. – Il a fait partie d'une bande ? – Il était sur RTL à la radio ? – Il a fait partie d'une bande. – Louis Sregaud ? – Et c'est Louis Sregaud. Bonne réponse ! De Florian Gazon. – Non, c'est pas ça. – Non, ça c'est Ringo. – Non, non, non. – Louis Sregaud. – Oh, t'imagines ? – Non, oui, il est très… – Non, non, mais j'ai vraiment les rois de l'à peu près ici. – Louis Sregaud. – Louis Sregaud ? – Non, il faisait partie des Charlots, évidemment. Louis Sregaud, c'était les Charlots. Propiète, AhOO. Et делают. Author deze de建 inf polytechnique. On avait des propriétes. Mon amour ne serait pas si beau S'il n'est pas les paupières de... Les paupières de... Voilà ! Quel talent ! Ou encore... Merci patron ! Merci patron ! Quel plaisir de travailler pour vous Même si Capron n'est jamais venu chez vous Merci patron ! Merci patron ! Quel plaisir de travailler pour vous Comme des fous ! J'espère que M. Taverneau nous entend ! Oui ! Mais Louis Sregault effectivement a fait partie des Charlots Après il est le premier à être parti du groupe des Charlots Après avoir fait évidemment de gros succès au cinéma Il y a eu La Grande Java, Les Bidas en folie Mais lui il est parti assez vite Il n'était plus que 4 au lieu de 5 Les Charlots, il a fait une carrière solo Louis Sregault à qui on souhaite un bon anniversaire Mais en tout cas il n'était manifestement pas dans les noms que Dari Boudbou l'a révisé aujourd'hui J'ai quelqu'un d'autre à vous faire écouter Un autre chanteur un peu moins connu celui-là Autant vous le dire Son prénom c'est Michel C'est pas lui qui fête son anniversaire aujourd'hui C'est sa fille qui fête son anniversaire écoutez Non, elle fête son anniversaire En 1963 Alors si on a Si on a un enregistrement du père de Jeanne d'Arc qui chante Elle entend des voix J'imagine Jeanne d'Arc quand tu lui amènes un gâteau avec des bougies comme on le doit faire la gueule J'ignorais que celle qui fête ses 60 ans aujourd'hui avait un papa chanteur C'est pas une animatrice Laurent ? Animatrice pas tout à fait Journaliste ? Journaliste Est-ce qu'elle est journaliste à la télévision ? Journaliste à la télévision oui Elle a une émission ? Service public Oui Et c'est Élise Lucet Effectivement Élise Lucet a 60 ans aujourd'hui et j'ignorais que son papa était chanteur Il s'appelait comment ? Michel Lucet Une question pour Arlette Marcoux qui habite Flinaise-les-Raches dans le Nord Alors là c'est pas un anniversaire jour pour jour mais c'est cette année en tout cas qu'on va célébrer les 40 ans de ce qui durait 13 minutes 43 secondes et qui normalement n'aurait dû faire que 6 minutes De quoi s'agit-il ? Une chanson ? Une chanson Un sketch ? Qui dure 13 minutes et 43 secondes non Une musique ? Mais ce qui dure 6 minutes oui Ah donc c'est l'orchestration d'une musique ? Non plus Je répète ma question Ah oui c'est Thriller de Michael Jackson Et donc qu'est-ce qui dure ? C'est la chanson et c'est le clip Le clip Le clip dure 13 minutes Bravo Bravo Yann Folli Le clip de Michael Jackson fait effectivement ses 40 ans Le clip dure 13 minutes et 43 secondes alors que la chanson ne durait que 6 minutes C'est déjà beaucoup 6 minutes Oui c'est déjà beaucoup 6 minutes pour une chanson mais vous en avez ajouté 7 pour avoir le clip C'est très rare qu'un clip fasse 7 minutes de plus C'est le premier je crois que la chanson ça reste le clip le plus réussi de l'histoire de la chanson réalisé par John Landis Absolument Je pensais que vous alliez trouver tout de suite cette réponse monsieur Bah non j'étais pas parti là-dessus moi Mais oui ça a été passé chez Michel Drucker pour la première fois je me rappelle c'était un événement absolument incroyable ils avaient fait la pub pendant des mois et des mois Michel Drucker il est partout quoi Mais un clip c'est toujours plus long que la chanson ou pas forcément ? C'est rarement plus court Et en plus Michel Il y a des clips où il y a du noir au bout d'une minute il y a des images Non mais ça pourrait être le temps de la chanson Bah normalement c'est le temps de la chanson mais Michael Jackson et Billy Farmer J'ai quand même des caps psychiques ici On a d'ailleurs la fameuse chanson pas le clip on passe rarement des clips à la radio C'est une question importante Et là encore d'ailleurs C'est un anniversaire puisque c'est en 43 et même le 30 mai 1943 que fut composé dans un hôtel de la banlieue londonienne par Joseph Kessel, son neveu Maurice Druon et la musicienne Anna Marley le fameux chant des partisans Ah j'adore ! Hymne de la résistance française Oui Et ma question est toute bête Quel est le premier vers du chant des partis ? Désors des corbeaux sur la plaine Ami, entend-tu le chant Ami, entend-tu le chant Des corbeaux sur les plaines Je vous accorde la bonne réponse Allez-y monsieur Roulet Je vous écoute bien Ami, entend-tu le soll Ezra le vol Le vol, le vol Ami,wn-toi A ben mince C'est toujours un moment de chanter Alors c'est bien, là, ils dansent avec nous. Amis, entends-tu le... Mais non, mais on vient de le dire ! Mais ça commence comme ça ! Si ça avait fini comme ça, on parlerait tous allemands, en tout cas. Ah oui, c'est... Amis, entends-tu le vol loin des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu le... S'écris sous du pays qu'on enchaîne ! Les secondes... Paysans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme ! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes ! Le chant des partisans par Stivile Résistant ! Il résiste pas longtemps ! En haut d'une colline face à la forêt noire en train de... Il résiste pas trop longtemps ! On l'entend qu'une fois par an, oui ! Vous auriez avoué sous la torture, vous... Jamais ! Ah oui ? Ah oui, jamais ! On peut faire aussi un petit hommage aujourd'hui ? Allez-y ! Ça fait 16 ans que Jean-Claude Briali nous a quittés. Le 30 mai ? Oui ! On lui dit qu'on pense toujours à lui ! Après, c'est pas sûr qu'il nous entend, Aliane ! Si, il nous entend très bien ! Mais ça, je t'expliquerai ! Est-ce qu'il écoute un podcast ? Il écoute tout, oui ! Comme tous les autres, d'ailleurs ! Oui, oui, d'accord, d'accord ! Il nous entend ! Bonjour à tous ! C'est aussi drôle ! Non, non, mais... Je trouve que c'est pas sympa, d'ailleurs, que mes liamétries tiennent pas compte des morts ! Non, mais... Surtout les grosses têtes ! Enfin, des audiences ! Bah, du coup, on embrasse Jeanne d'Arc, alors ! Et on s'excuse ! Non, mais... C'est vrai que Liane aime bien tout ce qui est un peu... Ézotérique ! Voilà, elle fait tourner les tables, Liane ! Oui, mais c'est quand on... Non, mais... Elle fait tourner les serviers, surtout ! Je vais pas... Il y a autre chose aussi, mais je te montrerai... Mais... Oh ! Oh là là ! Des promesses ! S'as pas dégoûté comme ça ! Il faut que t'aies de l'expérience ! Faut que tu essayes ! Ah bah, courage, fuyons ! Dans ce que j'ai... Toi, tu sais même pas ce que c'est ! Oh bah si, j'ai déjà goûté le fruit défendu ! Non mais où ? Eh bah, tu n'as pas goûté le vieux fruit défendu ! Et la différence, elle est toute là ! Quand tu seras là-haut, on te parlera ! On t'appellera même pour la valise ! Mais on pourrait un jour faire une expérience de tape qui tourne ! Il y a des gens qui ont le droit de penser qu'on parle avec les morts ! Mais enfin ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais bien sûr ! Jean-Claude est là, il se marie ! Mais bien sûr ! Il nous entend ! Ah Jean-Claude ! Jean-Claude, si tu nous entends, passe le jingle ! Quelle équipe ! Apparemment, ils ne nous écoutent pas ! Non non non, c'est la retraite ! Vous avez une équipe qui s'adapte incroyablement bien ! Ils sont réactifs, ils sont là ! En fait, ici, on est entendu par les morts, mais pas par les vivants ! C'est la question que se pose Benjamin ! Benjamin Bousquet, il habite en Meurthe et Moselle ! Salut Benjamin ! Bonjour Laurent ! Bonjour à tous ! Bonjour Benjamin ! Vous n'avez pas un accent mosellant, il me semble, Benjamin ! C'est ça, j'ai immigré vers la Moselle, de Toulouse ! Ah, vous venez de Toulouse ! Je ramène le soleil ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Benjamin ? J'ai deux métiers, j'ai mon entreprise avec ma chérie, et à côté, je suis responsable commercial dans une boîte ! Et qu'est-ce que vous avez comme entreprise avec votre chérie, alors ? Et bien, on fait des boxes de pâtisseries ! Des boxes de pâtisseries ! C'est sympa, ça alors ! Ça s'appelle comment ? Profitez pour faire de la pub ! Ah ben, c'est sympa, ça s'appelle Ben&AD, c'est sur ben&ad.com ! Bon, très bien, parfait ! Et vous allez évidemment miser sur une de mes grosses têtes pour gagner un voyage qui vous sera annoncé par notre charmante speakrine ! Mais, cher Benjamin, il faut tenter de deviner qui va raconter le mieux l'histoire, peut-être la plus drôle, mais parfois c'est le talent qu'il emporte sur le contenu de l'histoire, vous le savez bien ! Et il n'y a qu'une personne qui en a ! Je peux vous aider peut-être en faisant un tour des grosses têtes, vous voulez ? Ça fait plaisir ! Alors Stevie, votre histoire ? Ah ben, moi, elle est dans mes couleurs ! Dans les couleurs ! Couleur arc-en-ciel, si vous voyez ce qu'on veut dire ! Madame Boutemoule ! Eh ben moi, je l'ai trouvée très mignonne ! Très mignonne, l'histoire de Dari, donc ne misez pas là-dessus, Ariel ! Eh bien, moi, c'est le grand danger ! Ah, le grand danger ! Ariel, il faut le dire, a refusé la blague qu'on lui avait donnée ce matin, alors qu'elle était très marrante ! C'était une blague absolument horrible ! Pas du tout, pas du tout ! Je peux la raconter, si vous voulez ! Ah oui, Laurent ! C'était un livreur de pizzas, et là, il livre ses pizzas, il rencontre un pote, et puis il dit « Qu'est-ce que tu fais, toi, maintenant ? » Tu vois, je livre des pizzas, mais c'est vachement difficile, parce que là, elles sont chaudes, elles sont appétissantes, on a envie de les bouffer, et on n'a pas le droit, évidemment ! Il dit « Ah, toi, moi, c'est pareil ! » « Ah bon, tu livres des pizzas, toi aussi ? Non, moi, je suis gynécologue ! » Bah, c'était sympa ! C'est sympa ! Ça marche toujours ! Eh, il y avait pire Ariel ! Oh non, non, non ! Vous voyez, Ariel, franchement, je ne comprends pas pourquoi ! Vous n'avez pas voulu la raconter ! Mais parce qu'elle ne mange pas de pizzas ! Alors, attention ! Alors, Florian, il y en a vôtre ! Bah, moi, c'est une histoire belge, Laurent, évidemment ! Très bien, Eliane Folie ! Moi aussi, c'est une question d'accent ! D'accent, et vous, monsieur Ferrari ? Écoutez, moi, d'habitude, j'ai plutôt l'humour noir, là, on est plutôt sur la catégorie de Jean-Marie Bigard, mais je peux la réussir ! Il peut la réussir ! Alors, Benjamin, vous misez sur qui ? Alors, là, après tout ça, je pense que je vais prendre Jérémy Ferrari ! Jérémy Ferrari ! Jérémy Ferrari ! Alors, on terminera par Jérémy, et on va commencer par Dary Boutboul ! Alors, c'est l'histoire d'un mec qui s'ennuise l'après-midi, il est sur son canapé, dans son salon, il zappe devant la télé, il y a le Tour de France ou un film porno, il ne sait pas quoi choisir ! Il demande à sa femme, je ne sais pas quoi regarder, j'hésite, et elle lui répond, « Ben, regarde le porno ! Tu sais déjà faire du vélo ! » Elle est mignonne ! Ça manque un peu de crédibilité, quand même ! Le mec, il est chez lui un dimanche, il hésite entre un porno et du cyclisme, déjà, ça n'a aucun sens, parce que c'est quand même pas du tout le même dimanche à midi ! Et demander l'habit de sa femme derrière, c'est encore moins crédible ! Mieux vendu, elle aurait pu marcher ! Arielle Dombal ! On va tout de suite éliminer les moins bonnes ! Bon alors, d'accord ! Alors, Benjamin, voilà ! C'est à l'hôpital, une femme qui attend sur sa civière d'être conduite au bloc opératoire ! Donc, il y a un type en bouche blanche qui s'approche… Elle va les regretter, ces petites femmes ! On sait déjà que les intonations ne sont pas sur les bonbons ! Et qui soulèvent le drap, et qui examinent son corps, et puis il repart ! Et, un peu plus loin, il en discute avec d'autres types en blouse blanche ! Et puis, un deuxième gars de ce même groupe en blouse blanche arrive, s'approche, et, à nouveau, il soulève le drap et examine le corps en discutant avec un troisième homme en blouse blanche ! Et la femme, n'est-ce pas, un peu terrifiée, elle leur demande… Mais écoutez, c'est bien gentil ces visites ! « Mais quand vais-je être opérée ? » Et un des types lui répond… « Oh, ben madame, nous on sait pas, on repeint le couloir ! » Elle l'a pas mal vendu ! Elle l'a pas mal vendu ! Au début, je pensais que c'était un scénario d'Éric Romère ! Monsieur Boulet ! Allez ! Un enfant a deux papas homos. Un jour, dans la salle de bain, il voit son père tout nu et lui dit… « Dis donc, papa, tu en as un gros zizi ! » « Oh, c'est rien, mon fils ! » répond le père. « Tu verrais celui de ta mère ! » C'est dommage qu'Ariel l'ait pas raconté, celle-là ! Yann Foli ! Alors, c'est lors d'un vol Kaboul-Bruxelles, c'est un Belge qui est assis à côté d'un Afghan, avec une grande barbe et une gelaba. Le Belge demande une coupe de champagne à l'hôtesse, qui demande aussi à l'Afghan s'il en veut une. Et celui-ci lui répond… « Ah non, 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 Madame, j'y préfère plutôt être violée par des prostituées que de laisser une seule goutte d'alcool toucher mes lèvres ! » « Attends, c'est un sourire muet ou un Afghan ? » « Écoute, je fais ce que je peux, tu vois. J'y mets du cœur. Franchement, je suis sympa. » Alors, le Belge le regarde comme ça, puis du coup, il rend sa coupe, et il dit à l'hôtesse « Moi aussi, je préfère… » Il lui dit « Parce que je savais pas qu'on pouvait choisir… » Elle est bien ! Pour l'instant, d'appelez-vous qui tient la corde. J'ai envie de dire que, finalement, Liane, même si elle a un peu raté l'Afghan, ce serait plutôt elle qui mène, non ? Vous êtes d'accord, Benjamin ? « Il y avait Stevie aussi, Stevie dans la course. » « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. » « Celle de Stevie vous a beaucoup plu. » « Moi, j'en ai une aussi que je peux raconter. » « Ah ! » « Pour le suspense. » « Hors compète, comme à Cannes ! » « Voilà, hors compète. » « Ah ben, vous avez déjà raconté l'horreur des pizzas. » « Oh ! » « J'en ai une qui aurait bien pu marcher pour Jérémy Ferrari, puisque vous aimez l'humour noir. Elle n'est pas vraiment d'époque, mais je l'aime bien. C'est le Père Noël qui débarque en Éthiopie. Et il demande « Mais pourquoi les enfants sont-ils si maigres ? » « Mais Père Noël, c'est parce qu'ils n'ont rien. Ils ne mangent pas. » « Ils ne mangent pas. » « Et Père Noël dit « Ils ne mangent pas. » « Bon, ben alors, pas de cadeau. » « Ah ouais. » « T'as bien. » « T'as bien, celle-là. » « Alors, à vous, Monsieur Gazan. » « Alors, c'est deux Belges qui vont chercher du carburant dans une station-service à la frontière près de Valenciennes. Alors, la station est un petit peu loin, mais ils font le déplacement car ils veulent participer absolument au concours organisé par le gérant de la station. Une heure de sexe, gratuit. » Ils font donc le plein et ils demandent au gérant s'ils peuvent participer au concours. « Bon, ok, dit le gérant. Si vous gagnez, vous avez le droit à une heure de sexe gratuit offerte par la maison. » « Et comment on joue alors ? » demandent les Belges. « Bon, c'est simple, dit le gérant. » « Je vais penser à un nombre entre 1 et 10. Si vous devinez ce nombre, vous gagnez une heure de sexe gratuit. » « Bon, c'est-à-dire, je vais dire le 7 ! » répond le premier Belge. « Ah, désolé, c'était le 8, dit le gérant. » « Bon, c'est pas grave. La semaine suivante, ils participent de nouveau au concours. » « Bon, ok, dit le gérant. J'ai pensé à un nombre entre 1 et 10. » « Euh... Ben, je vais dire 5 ! » répond le second Belge. « Ah, désolé, c'était le 7, dit le gérant. » Sur le chemin du retour, quand même, le premier Belge déclare. « Moi, je suis sûr que ce concours est truqué, on te sait. » « Ah, je pense pas, répond l'autre. » « Car ma femme a gagné deux fois la semaine dernière. » Elle est bien. Elle est bien. Mais vous avez misé sur Jérémy Ferrari, Benjamin. Alors, voilà, Jérémy va se donner à fond pour son histoire. Qui est pas mal, je dois dire. Oui, c'est pas mon style à moi, mais elle est drôle et je peux la défendre. Bon, alors, c'est un mec, il est avec son meilleur ami qui s'appelle Booba. Ils sont tous les deux en train de parler. Et puis, il commence à se confier. Il se confie à Booba. Il lui dit « Tu sais, Booba, j'ai des problèmes d'érection en ce moment. Ça fait un an et demi que ça dure. C'est vraiment en train de bousiller mon couple. Et puis moi, je perds confiance en moi. C'est un vrai truc. » Puis Booba, il lui dit « Écoute, moi, j'ai eu un peu le même problème. Et c'est un ami aussi qui m'a donné le conseil. Donc, je te le passe parce que ça a marché avec moi. Il dit « Ça va te sembler un peu bizarre. » Ce que tu fais, c'est qu'il dit « En fait, tu la fais monter un peu tout seul. Et puis, quand elle est un petit peu entre les deux, tu l'attrapes comme ça. Et tu la tapes cinq fois de manière très, très sec. Vraiment, c'est important. Il faut que ce soit sec. Cinq fois sur un coin de table. Tu as un truc dur. On va dire un coin de table. Donc, tu l'attrapes quand tu es un petit peu en train d'être. Tu fais « Tac, 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 tac ! » Ça va lui faire mal, ça, non ? Donc, il lui dit « Ça, il faut comme ça. Je l'attrape et je ne risque pas un peu de me faire mal. Parce que Liane Folie m'a dit que ça faisait mal. Non, non, non. Tu l'attrapes un petit peu. Donc, pense pas à Liane Folie parce qu'il faut la faire monter un petit peu avant. Et tu l'attrapes comme ça cinq fois. Tac, 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 tac sur la table. Bon, c'est tout. Donc, le mec repart avec le conseil de son pote Booba. Comme ça, il rentre un soir. Il est un petit peu tard. Et puis, sa femme, ça tombe bien. Elle n'entend pas trop rentrer. Elle est encore dans la chambre à coucher. Elle dit « Je peux essayer. Au pire, de toute façon, elle dort. Au mieux, je l'attrape un peu par surprise. » Donc, il essaie comme ça. Il se fait monter un petit peu le truc et tout. Tac, tac, tac. Et là, il y a sa femme qui dit « Ah, c'est toi Booba ? » Oh ! J'aime beaucoup. J'en ai entendu une aussi sur les réseaux sociaux qui est très marrante. C'est assez marrant d'ailleurs. Il faut dire quand même qu'il y a du bon et du mauvais sur les réseaux sociaux. Mais sur Instagram, j'ai vu un type qui racontait une histoire. Il la racontait. Je ne suis pas sûr de la raconter aussi bien que lui. Il met à trois potes dans une voiture. Mais alors, il la racontait tellement bien. Je vais essayer de vous la raconter. Vous l'avez vu, ces trois jeunes, là. Oui, oui, oui. Et alors, je vais essayer de la raconter. C'est un type qui a baisé toute sa vie, toutes les femmes. Il a trompé son épouse pendant toute sa vie. Puis bon, il mort. Alors, il monte évidemment au ciel. Et évidemment, il n'a pas le droit au paradis. Il va direct en enfer pour avoir comme ça trompé sa femme avec des tas d'autres femmes pendant toute sa vie. Et évidemment, Saint-Pierre lui dit, vous avez le choix entre trois salles pour passer votre temps ici en enfer. Bon, d'accord. Vous avez le choix. Voici la première pièce. Il ouvre la porte. Et là, le type voit dans cette pièce un mec qui est sur une croix, attaché sur une croix et une femme qui le fouette, qui le fouette, qui le fouette. J'ai dit, ça peut faire mal, ça. Montrez-moi la deuxième salle. Alors, deuxième salle. Il voit encore un type attaché sur une croix. Et là, il y a une femme avec un marteau, le crucifix. Tac, 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 tac. Il met des clous, des vis un peu. Tac, tac. Puis ça dure, ça dure. Non, mais ça non plus. Ça, ça fait vraiment trop, trop mal. Et il arrive à la troisième salle. Saint-Pierre ouvre la porte. Et là, il voit effectivement un type sur une croix et une femme qui est en train de lui faire une fellation. mais ça ne s'arrête pas. Ça dure. C'est dommage quand l'expositeur n'est pas le mime. Ah, il y a des gestes. J'ai du mal. Ah non, c'est bien fait. J'essaie de faire le bruit mais je n'y arrive pas. Autant sur le marteau et les clous, je n'y ai pas cru. Et donc, il dit, ah ben non, formidable, cette salle-là. La troisième, tout de suite, moi, je veux celle-là. Et là, Saint-Pierre dit à la fille, « Hé chéri, ça y est, on t'a trouvé un remplaçant ! » Les grosses têtes cherchent l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. J'espère que vous n'avez pas entendu toutes les vilaines blagues qu'on vient de raconter. Est-ce que maintenant vous nous entendez, en tout cas ? C'est bon. C'est bon. La voix est déformée. Et attendez-vous, au pire, de la part de mes camarades grosses têtes, en tout cas aux questions les plus farfelues. C'est parti. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive de porter la barbe ? Non. Non, c'est une demoiselle. Voilà. Oui. Demoiselle ou dame ? Demoiselle. Demoiselle. Ah, demoiselle. Invité mystère, est-ce que vous avez des enfants ? Non. Non. Invité mystère, jouez-vous d'un instrument ? Oui. Ah. Invité mystère, est-ce que vous utilisez le micro ? Oui. Oui. Ah. Dans ton métier, c'est souvent... Non, non, c'est absurde des tambours. Non, non, je chante un café là. Elle a raison, en même temps, il y a des écrivains qui écrivent avec... Oui. Et elle pourrait jouer d'un instrument et être romancière. Oui, oui. Elle pourrait être philosophe à l'île dorée, par exemple. Mais alors... Invité mystère, est-ce qu'on vous voit sur les écrans ? Oui. Est-ce que surtout, on vous voit sur scène ? Oui. Aussi. Vous avez des animaux ? Oui. Ah, vous avez quoi, un petit chien ? Un petit chien. Ah oui. T'appelles comment ? Augie. Augie. C'est un chihuahua. Ah, il a des bons tuyaux. C'est un chihuahua ? Non. C'est un spitz. Oh, c'est mignon. C'est très mignon. Ah, ça ne m'étonne pas. Ah ouais, ouais. D'accord, Invité mystère, c'est déjà un indice. Oui. C'est le nom du chien ? C'est la race qui nous doit nous mettre sur la voie ? Oui, c'est un bon indice. Et en voici un autre, un indice musical. Oui. Ça vous plaît ? J'aime énormément. Eh bien, on fait des bons choix d'indice pour l'instant. Stevie proposait la grande Sophie, mais vous n'êtes pas la grande Sophie. Vous passez plutôt sur des radios plutôt jeunes ? Les deux. Les deux. Elle a cette chance d'être suffisamment populaire pour passer à la fois sur des radios jeunes et moins jeunes, mais qu'est-ce que ça veut dire jeunes et moins jeunes aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Elle est sur les plateformes musicales de toute façon avant tout et c'est ça qui compte. Voici un troisième indice, évidemment. Vous êtes belge ? Non. Vous n'appelez pas Mathilde ? Non. Si. Ah, vous vous appelez Mathilde. Mais ce n'est pas votre nom d'artiste. Mais ce n'est pas votre nom. C'est ça. Ah ! Alors là, c'était un piège, évidemment. On ne risque pas de trouver. Ah donc, vous avez un pseudo ? Oui. Mais juste un pseudo ou un nom et un prénom ? Non, un pseudo. Voici un quatrième indice. Bravo Liane. Je l'adore. Je l'adore. Jérémy Ferrari. Elle propose Zaz, mais vous n'êtes pas Zaz. Ça n'avance pas du côté d'arrière. Est-ce que vous étiez au printemps de Bourges ? On ne peut pas s'étonner. Est-ce que dans un clip fameux, on peut imaginer que vous aimez la mer ? Oui. Écoutez d'ailleurs cet indice. Stevie propose cœur de pirate. Vous n'êtes pas cœur de pirate. Ah, ça y est, Stevie, dans une autre proposition. Cœur de laitue. Vous a identifié. Jérémy Ferrari vous a identifié. Et lui aussi. Moi, il manque une lettre, mais je crois que je viens de la trouver. Dary Boudboul cherche encore. Un autre indice. Une voix masculine qui va peut-être aider mes camarades. Oui. Et Ariel Bambal vous a identifié. Mais oui, on l'adore. On l'adore. À part Dary Boudboul, Dary toujours rien hein Dary. Non, je vois très bien. Le chanteur, ça me dit quelque chose. La chanteuse s'appelle… Oshii ! Oshii ! Et on écoute tout de suite « Mauvais rêve », son nouveau titre. Oshii ! Oshii ! Était bien notre invité mystère ! On a écouté… On va peut-être être un peu plus rapide dans l'interview, mais je trouvais que ça valait le coup d'écouter la chanson en entier. Ah oui ! Elle est magnifique ! Heureusement que vous n'êtes pas Aline Renaud, parce que la chanson durerait 25 minutes. C'est un morceau… C'est pas une chanson, c'est Wikipédia quoi ! J'ai rarement vu une chanson plus autobiographique que celle-là, c'est génial ! Et ça se termine effectivement par « Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui j'ai 26 ans, j'ai le cœur parapluie, le corps rempli de sentiments, je sors un nouvel album ». Alors l'album nouveau, il n'est pas encore tout à fait sorti. En septembre. Voilà, ce sera pour septembre, mais pour l'instant, on a déjà un avant-goût avec cette chanson magnifique. Franchement, vous racontez tout. Depuis effectivement le succès de « La Marinière », « Ta Marinière », j'ai 21 ans, mais depuis même votre enfance, la naissance… Vous étiez vraiment prématurée à la naissance ? Oui, oui. Donc tout est vraiment… C'était ma seule fois en avance. Je ne vous ai jamais connue en retard aux émissions aussi. Non, aux émissions, j'évite. Très bien, vous êtes professionnelle en tout cas, et c'est vrai qu'on adore vos chansons et on est ravis de votre succès, même si parfois effectivement il y a ce qu'on appelle le revers de la médaille. Là où vous avez raison, c'est qu'on n'est pas toujours obligé d'accepter le revers de la médaille. Pas tout le temps. Pas tout le temps, en tout cas. Vous aimez aussi, il y a une folie ? Moi, elle le sait. Je lui ai tout de suite dit quand elle est sortie, on s'est parlé par réseau. Et en fait, j'aime profondément cette artiste parce qu'elle est vraie. Elle nous transmet des émotions incroyables. J'étais très touchée aussi par tout ce dont elle a parlé, son infirmité, etc. qui est quand même un petit handicap, même gros lourd pour nous. Elle en parle dans la chanson qu'on vient d'entendre. Elle grignote les tympans, dites-vous, dans la chanson. En tout cas, c'est vrai que cette chanson « Mauvais rêve » est très réussie. On a hâte d'entendre les autres chansons de l'album à la rentrée. Vous serez au Casino de Paris en décembre, le 4 décembre 2023 au Casino de Paris. Il y a une grande tournée qui va passer par Lille, Rouen, Villeurbanne, Marseille, Nantes, Angers, Clermont-Ferrand, je ne vais pas tout citer, Auxerre, Toulouse, Bordeaux. Une grande tournée à travers la France, dans les grandes salles de France et au Casino de Paris, donc le 4 décembre prochain. Oshii qui nous revient avec cet album. Et je vais expliquer quand même les quelques indices. Évidemment, vous avez donné un fort indice quand vous avez parlé de votre chien qui est un Spitz, parce que je crois que c'est une race japonaise. C'est surtout que son prénom, c'est Oggy, donc il y a juste une race. En plus ! Je me suis dit que je suis pramée à ce moment-là. Et on connaît votre passion pour le Japon. Et d'ailleurs, le deuxième indice, petite étoile, c'est parce que Oshii, ça veut dire étoile en japonais. Le troisième indice, est-ce qu'on peut réécouter cette chanson en japonais ? Ou peut-être votre version à vous, parce que vous aviez, je crois, chanté la version française de cette chanson qui était extraite d'un film d'animation japonais. En fait, je suis trop contente d'avoir fait ça. C'est mon anime préféré, voilà. Vous l'avez comme tatouage aussi, ça, Gazan ? Yoshi ou One Piece ? On a entendu Gaëtan Roussel, évidemment. Moi, j'ai toujours adoré cette chanson que vous interprétez en duo avec lui. Je vous trouve un charme fou. C'est ça, le troisième, j'ai trop hâte. Oshii, on a moyen de patienter avec cette magnifique chanson pendant tout l'été. Mauvais rêve, c'est le nouveau titre d'Oshii, qu'on adore. À demain, 15h30, pour d'autres grosses têtes.